Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bonjour Gianfranco ! Bonjour Wissam ! Je le dis bien ou pas ? Très bien, très bien ! Comment on le dit bien en italien ? Gianfranco ! En fait je le dis parfaitement, mais oui mais je suis un italien, comment on dit un italophobe ? Non un italophone ? Italophone, oui c'est pas italophone, c'était quand j'étais plus jeune, on en parlera sur... T'es né en Italie ? Oui, non, bon là je vais dévoiler un secret... Attends t'es pas né en Italie ? Non ! T'es né où ? Je suis né en Suisse ! Ah non, en Suisse, d'accord ! La Suisse côté italienne ? Non, côté français, par des parents immigrants, enfin immigrés en Suisse. Et comment ça se fait que t'as l'accent italien de ouf ? Parce que j'ai grandi en Italie très longtemps, j'ai grandi au sud de Rome, entre Rome et Naples. T'es arrivé à quel âge en France ? En France, je suis arrivé à 26 ans. Ah oui, donc t'as fait la majorité de ta vie, tu l'as fait pour l'instant en Italie ? Là ça commence à être... C'est plutôt la France là ! D'accord ! On parlera peut-être de tout ça, je vais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, mais il y a beaucoup de gens qui attendaient cet entretien. Tu sais que tu es le premier de ma nouvelle émission Talkie, oui, 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 donc je suis très très content de te recevoir. Alors je pense que les gens voient aussi la différence de taille, tu es très grand. Tu fais à mettre combien ? À mettre 90. Ah oui, d'accord, oui. Bon, on fait à peu près pareil, il y a 10 centimètres d'écart. Donc je vais te présenter, tu es anthropologue, tu es chargé de recherche au CNRS. Tout à fait. Tu as des intérêts pour les questions de genre, en particulier la masculinité, mais aussi autour des sexualités. Et notamment tu as travaillé sur les sexualités au Maghreb et en Europe. C'était surtout au début de tes recherches ou tu continues sur la sexualité dans le Maghreb ? Maghreb, j'ai un peu abandonné là. On va en parler, mais tu as fait une enquête là-bas au Maroc, il me semble. Tu parles aussi d'homo-nationalisme, tu t'intéresses aussi à la mobilisation politique queer, LGBT. On parlera de tout ça, la différence entre LGBT et queer. Et enfin, tu as beaucoup aussi travaillé sur le marxisme avec un fort attachement à Gramsci. Oui, c'est l'auteur que j'ai le plus travaillé. Et est-ce que c'est ton préféré ? Oui, 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 oui. Je ne sais pas, non, mais après on peut travailler sur tes auteurs, on ne sait pas son préféré. Non, non, mais je pense que c'est mon préféré. Mais parce que j'aurais dit Marx aussi, mais parce qu'il y a Marx, c'est Marx. Oui, on va voir tout ça. Alors tu vois, là il y a le chat, tu n'hésites pas, pour l'instant il dit juste bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gens, si vous avez des questions, ça va arriver pendant le live, vous n'hésitez pas. On prendra le temps de prendre les questions du chat. Et toi, s'il y a des remarques et tout qui t'intéressent, tu n'hésites pas. Donc tu as écrit plusieurs articles, tu as participé à plusieurs ouvrages, dont celui-ci que je vais montrer en live, Encyclopédie critique du genre. Là, c'est plus un travail universitaire, c'est ça ? Oui, 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 c'était vraiment un travail universitaire avec des notices. Enfin, c'est un encyclopédie avec des notices, 80 notices. Oui, c'est un gros ouvrage. Et tu as aussi participé à ce livre que j'ai souvent recommandé pour un féminisme de la totalité, aux éditions Amsterdam. Ça, c'est ce livre. Alors, il y a plusieurs, plein d'auteurs. Et en fait, c'est un livre qui est tiré d'articles et aussi de nouveaux articles autour de la revue Période, c'est ça ? Est-ce que tu pourrais nous présenter ? Alors, j'en ai déjà parlé plein de fois, les gens, je n'arrête pas de dire. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un incontournable à la revue Période ? Oui, 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 bien sûr. Je veux dire, c'est là où moi, je me suis formé avec la revue Période. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ? Est-ce que toi, tu as beaucoup participé ? Alors, j'étais dans le comité, mais effectivement, je n'étais pas dans ceux qui vraiment bossaient, bossaient sur la revue Période. C'était plutôt Stella, Magliani-Belkacem et Félix Boggio et d'autres aussi. Et Morgane Merteuil, les autres, j'en ai plus plus. Il y a Montferrand. Montferrand, voilà, tout à fait. Surtout, voilà, c'était aussi Montferrand, si, il y avait. Et moi, j'étais un peu, disons, dans le comité un peu plus élargi, disons, qui travaillait plutôt sur les questions faites. Avait plutôt donné un coup de main pour les questions genre et sexualité, mais c'était déjà bien fourni avec les personnes que j'ai nommées. Et c'était vraiment une expérience intellectuelle très, très importante et très forte dans le panorama français. Parce que ça a remis, comment dire, le marxisme avec un panache qu'il n'avait pas encore à l'époque. Même à d'un produit graphique, le site était très recherché, beau. Les textes étaient extrêmement bien cherchés. Ça a introduit des auteurs et des courants aussi qui sont discutés aujourd'hui. Peut-être aussi parce qu'il y a eu la revue période. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas connues. Pour moi, ça a participé à... En fait, ce que j'aime bien beaucoup, les gens, je n'arrête pas de vous parler de la revue période. Pour moi, c'est un incontournable. Il faut aller voir la revue période. Les articles sont encore actuels. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en même temps, ça garde les bases du marxisme, la traduction marxiste et tout. Alors que tu en as certains qui ont des dérives où tu ne vois plus l'origine marxiste. Et en même temps, ça actualise tous les débats sur tous les sujets, que ce soit le racisme, le genre, l'impérialisme. Donc vraiment, aller lire, même sur les trucs culturels. Et puis, tu as des articles incroyables, genre le marxisme au Japon. Il y a des guides de lecture. Je crois qu'il y a d'ailleurs un guide de lecture. Oui, sur le cinéma, sur le langage. Oui, sur le langage, le cinéma. Il y a énormément de choses qui montrent effectivement les possibilités qu'on a avec la théorie marxiste de travailler un pan de diversité de sujets qui sont très intéressants. Et ça, c'est tiré beaucoup d'articles de la revue Période autour du genre féminisme de la totalité. En gros, ça serait une sorte de féministe intersectionnelle. Mais il y a quand même une critique du terme, voilà, du terme intersectionnel. Peut-être qu'on en reparlera sur la critique autour du terme d'intersectionnalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a un peu un regard critique par rapport à ça. Parce qu'ils croient qu'en fait, s'il y a une critique, c'est qu'on dit, ah, ce n'est pas bien. C'est bien, mais voilà. Voilà, c'est les trucs un peu plus théoriques, peut-être qu'on en parlera. Et c'est pour ça que vous avez préféré Féministe de la totalité, parce qu'il y a Angela Davis, il y a Federici, il y a Faris. Donc, il y a la question du racisme, la question queer, homosexuelle. Il y a aussi la question avec Morgane Merteuil du travail de la reproduction, aussi du travail sexuel. Donc, il y a vraiment tout ça qui est dans ce livre. Donc, il est encore édité. Je ne sais pas s'il est encore édité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au pire, il y a ce livre et au pire, il y a la revue Période. Est-ce que j'ai oublié des trucs dans la présentation ? Est-ce que ça te semble bien ? Non, c'est bien. Tu as aussi un engagement militant. Tu es dans… Là, non, peut-être plein de temps. Oui, à plein de temps. Et avant, tu étais dans une organe. Une organe jusqu'à il y a quelques années qui s'appelait Le Clac. Ah oui, c'est ça ! Qui était un groupe, disons, un groupe queer qui travaillait beaucoup entre 2017 et 2020 surtout. Trois ans, ça a été… Et qui a fait beaucoup de choses, finalement. Moi, je viens d'écrire un article en anglais, pour un livre en anglais. Et sur cette expérience-là, et c'est vrai que quand on y réfléchit, je regarde en arrière, je me dis, quand même, on a fait énormément de choses. Et le truc intéressant de ce groupe-là, c'était qu'on ne s'intéressait pas forcément aux questions LGBT. Le truc principal, c'était plutôt de travailler avec d'autres formes de… Enfin, avec des solidarités, avec d'autres formes d'oppression et de… Sous l'air avec la question des migrants. C'est la première fois qu'il y a un groupe de queer LGBT en 2017. Et disons, c'était une des premières fois, disons, pas la première fois, parce qu'il y avait d'autres groupes aussi qui étaient dans ces approches-là ou dans ces politiques. Mais après, il y a eu la question carcérale, par exemple, tout de suite. Oui. La question antiraciste, la question… et des Gilets jaunes, sur la question sociale. Ça a été un groupe qui a participé aux manifestations des Gilets jaunes tout de suite. Oui, c'est transversal, ça aborde plein de sujets. J'ai l'impression que c'est un peu comme nous, quand on était dans l'antiracisme et tout. C'est-à-dire qu'on est un groupe antiraciste et on va s'intéresser aux autres questions, mais à partir du point de vue antiraciste. Voilà, exactement. C'est un peu ce qui veut dire aussi le féminisme de la totalité. C'est-à-dire qu'un féminisme qui ne se cantonne pas seulement à la question des femmes, mais qui est un point de départ pour voir la totalité de la société. Et là aussi, c'était la même chose. À partir d'un regard, on a un positionnement… Voilà, on peut avoir une position politique sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément ces. Ceux qui ne sont pas cantonnés à une seule dimension de la lutte. On va parler de ça plus tard dans la discussion des luttes LGBT, de leur actualité et tout. Juste avant, queer ou LGBT, est-ce que pour toi, les thèmes, il y a une différence importante ? Et pourquoi ce serait quoi la différence ? Alors, queer, LGBT, bon après je vais dire des choses qui sont assez connues peut-être déjà à ton public. Je pense que ça ne va pas leur faire des problèmes. Même si on refait aussi un peu les bases. Parce qu'il y a un peu de tout. Autant dans le public, tu as des gens qui maîtrisent ce sujet que d'autres qui sont un peu novices. D'accord. Dans les groupes, la grosse division, c'est que queer, ça renvoie à des positionnements politiques ce qu'on appelle non-assimilationnistes. D'accord. On ne cherche pas à s'assimiler à la société. LGBT, c'est un peu plus en termes descriptifs des groupes. Certains se le rapproprient comme un terme un peu plus neutre et qui sont plutôt, par exemple, dans la lutte pour l'acquisition de nouveaux droits. Et qui sont à se dire, voilà, le respect de la différence. Voilà, c'est des... Un peu plus libéral, tu veux dire ? Pas forcément libéral, parce qu'il y a aussi des LGBT qui ne sont pas forcément libéraux, mais qui sont dans une démarche d'acquisition de droits. Et donc, d'inclusion dans la société, dans la société telle qu'elle est, quoi. Dans la société hétérosexuelle telle qu'elle est, il faut une diversité, un respect de la diversité sexuelle. Et donc, du coup, ce qu'on cherche, ce n'est pas tellement à renverser ou subvertir l'ordre hétérosexuel, par exemple. Mais c'est plutôt à trouver, à faire intégrer ou pire, à s'assimiler. Et un mouvement queer ou des politiques queer, ce serait plutôt celles qui sont anti-assimilationnistes et qui pensent le système hétérosexuel ou hétérosexiste d'un point de vue, disons, de la politique, de la subversion au révolutionnaire. Voilà, c'est un peu la différence entre révolutionnaire et réformiste. Oui, il y a un peu ça aussi dans l'antiracisme, ceux qu'on va appeler les intégrationnistes et ceux qui sont un peu plus radicals où il faut tout renverser. En gros, les queers veulent rester marginaux et le revendiquent, les LGBT veulent des droits. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Non, marginaux, c'est plutôt qu'ils pensent de la marge. D'accord. Mais vouloir être marginaux, je ne pense pas forcément. Oui, ce n'est pas un but affiché. Mais c'est vrai que c'est plutôt des gens qui sont, des politiques qui se font à partir de la marge. Et en réfléchissant à partir de la marge, on n'essaie pas de devenir central, de rentrer dans le mainstream. Ça, c'est sûr. Mais c'est une politique minoritaire. Écoute, moi, je voulais qu'on commence parce que ça, c'est vraiment tous les sujets. On va parler aussi de queer marxiste ou de marxisme queer. Qu'est-ce que ça apporte ? Quelles sont les différences ? On va parler de tout ça. La première question, c'est des anthropologues. Oui. Anthropologues. J'ai l'impression que ça n'existe quasiment plus. Donc déjà, la question que je me poserais, c'est souvent, j'ai l'impression que personne n'a la réponse totale. C'est quoi la différence entre sociologue, anthropologue, ethnologue ? Et nous, il y avait souvent la blague en mode, oui, mais en fait, les anthropologues, c'est des sociologues du Nord qui vont dans le Sud. Donc pour toi, comment tu définirais l'anthropologie ? Et c'est quoi d'être anthropologue au XXIe siècle ? Pour moi, je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu l'imaginaire du colon qui va dans le Sud et qui étudie les sociétés natives américaines et leurs pratiques un peu étranges, exotiques. Donc est-ce que tu peux nous faire un truc sur ça ? Alors, oui, oui, bien sûr, l'anthropologie, c'est une science qui s'est formée, qui s'est développée avec le colonialisme. Ça, c'est sûr que c'est les anthropologues qui, au début, et même pour une bonne partie du XXe siècle, accompagnaient les missions coloniales, les administrations coloniales. Les aider aussi à prendre des décisions et tout ça. Mais voilà, tout ça, ça ne veut pas dire que… Bon, déjà, deux choses. Lévi-Strauss, c'est peut-être plus tard, en fait, après Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est déjà un petit peu plus tard parce qu'il y a déjà… Ça dépend quand Lévi-Strauss, parce qu'au début de Lévi-Strauss, oui, encore. À partir des années 50-60, Lévi-Strauss a continué à travailler. Donc il est mort il n'y a pas longtemps. Il y a 20 ans, je pense, 15 ans ? Non, non, même pas. Ce n'est pas 2008 qu'il est mort ? Un truc comme ça ? Ah oui, ça fait déjà quelqu'un. Oui, ça fait 15 ans. Ça fait déjà ça, oui. Et donc Lévi-Strauss, c'est un peu plus tard. Voilà, mais Lévi-Strauss, c'est un peu plus tard. Et déjà, Lévi-Strauss, ce que j'allais dire, c'est que Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup aidé pour écrire la charte des Nations Unies des 50 et quelques, je ne sais pas quoi, pour éliminer le mot race biologique des documents officiels et donc pour lutter de façon extrêmement importante contre le racisme biologique. Ce qui était une avancée quand même assez importante dans le mouvement antiraciste international. Enfin, comme fondement même pour la politique générale, pour la politique générale. Donc, à l'après-guerre, l'anthropologie, c'était une des sciences qui a beaucoup travaillé dans les sciences sociales pour ces questions antiracistes. Et par ailleurs, à l'époque, par ailleurs, c'est un peu l'anthropologie que moi je fais, qui m'intéresse le plus. Peut-être qu'on en parlera dans l'anthropologie marxiste française. Tous les anthropologues marxistes français des années 50 et 60 et 70 sont des gens qui étaient, en France, fondamentalement ancrés et militants dans les luttes pour l'indépendance de l'Algérie, par exemple. Tu as des noms de... Ah ben oui, c'est Pierre-Philippe Ré, Maurice Godelier et d'autres aussi qui étaient vraiment engagés pour l'indépendance de l'Algérie. Et pour l'indépendance de tous les peuples des colonies françaises. Pas juste de l'Algérie, mais de l'Algérie parce que c'était dans les années 50 et 60. Yves Godelier. Et du coup, c'est aussi une des premières sciences sociales qui a fait une critique extrêmement forte et puissante de la raison coloniale, de la situation coloniale. Par exemple, la situation coloniale, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé par un autre anthropologue qui est Georges Ballandier, qui était un peu le père ou le maître à penser de toute cette génération successive d'anthropologues marxistes qui allaient en Afrique, mais qui n'est pas pour... Justement là, pour le coup, c'était plutôt pour faire autre chose, pour avoir une critique du colonialisme plutôt qu'accompagner le colonialisme. Au sein de l'anthropologie, il y a eu un mouvement de contestation interne sur des combats idéologiques sur qu'est-ce que c'est de faire de l'anthropologie, en gros. Complètement. Complètement. Et c'est aussi une des premières sciences sociales qui s'est posé la question de la colonialité, comme on dit aujourd'hui, de la science et du savoir dans les sciences sociales et de ce qu'on est en train de faire en tant que science sociale. Donc vraiment, parce qu'en fait... Et après, on dit souvent que c'est l'anthropologie de la science coloniale, ce qui est vrai. Mais au fait, on oublie aussi de dire que l'histoire aussi, c'est une science coloniale, qu'est la sociologie aussi, la géographie. Oui, c'est vrai, oui, la géographie, oui. Les géographes, on connaît le... Les géographes, on ne le parle jamais, mais voilà. Oui, là, c'est qu'il y a vraiment le cliché de l'anthropologue. Oui, c'est un peu un cliché, mais oui. Et donc oui, tu dis qu'il y a eu une autocritique au sein de l'anthropologie. Et est-ce que pour toi, il y aurait des anthropologues actuelles à suivre ? Ça serait lesquels ? Ou pour toi, bon, ce n'est pas... Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est David Gruber, évidemment. Il y a un anthropologue qui a beaucoup travaillé... Enfin, il est décédé il y a deux, trois ans. Qui a beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux, sur la question de la démocratie, sur les mouvements révolutionnaires aussi actuels. D'accord. David Gruber... Celui qui faisait sur Zuma... Voilà, John Scott aussi, qui vient de décéder aussi. Ah, mais il est mort ? Oui, il est mort la semaine dernière, on dit à tous les semaines. Ah putain, je n'ai même pas vu. J'avais grave kiffé ses livres. Oui, c'est vrai. C'est lui aussi le discours caché. Non, il avait fait quoi ? Ah putain, il y a Zuma que j'ai lu, et un autre très connu de lui. Les titres en français, je n'en rappelle plus. Et est-ce que tu en as d'autres ? Jean Franco ? Jean Franco. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Ah oui, Anna Tsing, moi j'aime beaucoup Anna Tsing. Ah oui, c'est celle sur le champignon ? Voilà. C'est Anna Tsing, Marilyn Straterne, qui est une anthropologue féministe, qui a beaucoup travaillé, Gaëlle Robyn, qui travaille sur les sexualités. D'accord. Bon, il y en a quand même des bons. Oui, 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 complètement. Et c'est quoi la différence entre anthropologie et ethnologie ? Alors ça, c'est un truc très français. D'accord. C'est l'anthropologie française. Tu l'es en français, en anglais ? En français, en anglais, en italien. D'accord. Ok. Et donc, ethnologie ? Alors, ça c'est un truc extrêmement très français, parce que ça n'existe pas dans les autres pays. Parce que, par exemple, vous voyez anglo-saxons, ils ont plutôt une différenciation entre archéologie, palais-anthropologie, anthropologie physique, qui sont ceux qui vont voir dans les séries télé, qui vont voir les eaux, les machins, tout ça. Ah d'accord. Ces trucs-là. Et l'anthropologie sociale. D'accord. Et ça, c'est leur distinction. Et en France, ce que les anglais appellent l'anthropologie sociale, en France, aujourd'hui, on l'appelle l'anthropologie sociale beaucoup, mais jusqu'à il y a quelques années, et même encore beaucoup, il y a beaucoup d'anthropologues qui s'appellent ethnologues. Et ça aurait plutôt, pour les Français, ça aurait la distinction entre ethnologie et anthropologie, c'est-à-dire une distinction entre l'anthropologue qui va étudier une population, une société particulière, et donc il est ethnologue de cette société, donc spécialiste de cette société. Il fait de l'anthropologie quand il parle d'une société, d'une population. Et l'anthropologie, qui serait un discours plus général, qui viendrait plutôt d'un comparatisme, quand on va chercher plutôt les catégories plus universelles, et ça, ce serait plutôt l'anthropologie. D'accord. Voilà. Vraiment un débat académique. Voilà, très académique. Par exemple, moi, je suis anthropologue parce que je me raconnais plus dans un truc un peu moins classique de l'anthropologie du village, ce qu'on appelle l'anthropologie du village, qui est fait du terrain, dans un truc tout petit, il est étudié de façon extensive, une société qui on le renfermerait aussi dans une espèce de culture, identité à elle propre. Moi, ça ne me plaît pas trop. D'accord, c'est pas ce que je fais. C'est pas ton kiff. Voilà, c'est pas mon kiff. Quid de Lévi Broul ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Lévi Broul ? Lévi Broul, c'est quelqu'un qui est… Oula, tu n'aimes pas ? Déjà, c'est très vieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait au 19e, début 20e, et c'est plutôt la pensée sauvage, parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchissait à la pensée sauvage. Donc, il faisait vraiment une distinction entre pensée sauvage et pensée moderne. D'accord, c'est vraiment une… Le civilisateur… C'est vraiment le truc, les sauvages réfléchissent différemment que les Européens, parce qu'ils ont un mode de pensée différent. Donc, bon, moi, c'est pas mon test d'été, pas du tout. Je le connais parce que je connais un peu l'histoire de l'anthropologie, mais vraiment, on arrive de là, mais voilà, il y a aussi autre chose aujourd'hui. Il y a encore des anthropologues un peu comme ça, renommés, qui sont un peu en mode sauvage ? Oui, oui, malheureusement, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Enfin, pas aussi… De façon aussi… Caricaturale ? Voilà, caricaturale. Mais voilà, il y a aussi des anthropologues qui sont dans le… Voilà, dans le truc un peu colonial, d'un regard colonial, d'un regard de distanciation, d'altérisation de l'altérité, enfin, de la construction de l'altérité, plus de la distanciation… D'accord. Il y a la pensée d'un terme aussi un peu évolutionniste, sans le dire, parce que ce n'est pas facile à déceler, en fait. Oui, oui, oui. Mais c'est dans les débats intellectuels, dans les débats académiques, il y a quand même des fractures entre les anthropologues. Par exemple, on voit bien que de… Bon, je vais me faire des ennemis, mais on est là pour ça. Mais on voit bien, par exemple, dans la division du travail en anthropologie, il y a certains labos qui se retrouvent dans une démarche anthropologique qui sont un peu plus classiques, on va dire, comme le laboratoire de l'anthropologie sociale qui est le laboratoire de l'Ellustro, fondé par lui, et dans lequel on a cette anthropologie un peu plus… On a des ethnologues, par exemple, par hasard, qui ont des ethnologues là-bas. Mais il y a aussi des gens qui sont très, très intéressants. Mais voilà, ça garde une certaine tradition anthropologique un peu plus classique, mais qui est aussi intéressante par plein de niveaux et par plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Et après, par exemple, il y a une autre tradition qui est plus celle où moi je travaille, par exemple, dans mon laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'anthropologie politique, mais il n'y a pas que le mien, dans lequel on a une anthropologie plutôt qu'on appelle une anthropologie du contemporain. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas… Par exemple, que les sociétés ou les cultures ne sont pas dans des espaces tant forcément déconnectés ou qu'il y a des contacts, il y a des échanges. C'est dynamique. Voilà, c'est dynamique et c'est ça qui est intéressant à étudier. Pas tellement aller étudier le truc isolé qui reste sur soi. Voilà, ça, ça ne s'intéresse pas. C'est plutôt de comprendre de la dynamique. À part deux, trois sociétés, ça me semble impossible. Oui, 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 voilà. Mais on peut faire dans l'anthropologie en ayant en tête cet isolement ou la volonté de décrire de façon aussi extensive, le plus extensive qu'on peut, une société, un village, une nation, quelque chose comme ça. Une ethnie, ce qu'on appelle une ethnie. Par exemple, dans mon laboratoire, une ethnie, il est un peu banni comme terme. Mais en fait, il y a beaucoup qui demandent qu'est-ce que tu penses de Descola. C'est anthropologue, Descola ? Oui, oui. D'accord. Oui, il est anthropologue et il est anthropologue au laboratoire d'anthropologie sociale. Ah, il avait... Non, sociale. Ah, sociale, par exemple. Et bon, ce n'est pas ma tasse de thé parce que je pense que même s'il est très, très utilisé, très en vogue chez les écologistes, les écologistes même radicaux, en fait, même à lundi matin, la mouvance un peu aussi radicale, autonome. Moi, je trouve que d'un point de vue anthropologique, on est vraiment très, très loin, en fait. D'accord. C'est vraiment sur l'angle anthropo ou plus sur l'angle marxiste ? Lui, il n'est pas marxiste, déjà. Oui, c'est ça que je veux dire, le reproche. Mais c'est vraiment... Là, c'est plus sur le... Mais ce n'est pas par hasard, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en anthropologie, il utilise aussi des façons de concevoir le social et le culturel qui, moi, me semblent pas bon, en fait. D'accord. Parce que, justement, il a cette idée... Bon, en gros, parce que moi, je vais le dire tout. Enfin, je vais juste le prendre de façon très, très caricaturale. Voilà. Et je veux dire que, par exemple, quand il théorise le fait de l'incommensurabilité des cultures, ça veut dire que les cultures ont des langages tellement différents qu'ils ne peuvent pas dialoguer. C'est ce qui plaît aussi aux écologistes. D'accord. C'est la construction de mondes, par exemple, des mondes en Amérique latine où il travaille. C'est un spécialiste de l'Amérique latine amazonienne. Et donc, il dit que dans certaines sociétés amazoniennes, ils réfléchissent avec des catégories tellement différentes des nôtres qu'on ne peut pas... Nous, on a un mode de réfléchir et de penser qui est naturaliste. Ça veut dire qu'on fait une distinction entre la nature et la culture. Et les peuples en Amazonie, ils ne font pas cette distinction-là. Donc, c'est complètement différent et que donc, c'est compliqué aussi même de pouvoir... De l'échanger. Pour toi, ça, c'est... Pour moi, déjà, c'est dépotétisant parce que quand on a dit ça, on peut dire bon, ok, voilà. On ne parle pas, on ne discute pas, on n'a rien à se dire, en fait. Tu vois, c'est... Il y a différence. Voilà, on ne peut pas communiquer. Voilà, on ne peut pas ni communiquer. Mais je trouve qu'il y a aussi... Je trouve que c'est une image un peu exotique. Il y a un retour un peu pour les classes moyennes. Ah, leur savoir, ils savent mieux que nous. Il y a un peu un truc un peu comme ça... Ça nourrit. Il y a une idéalisation aussi. Ça nourrit ça. Tout en disant qu'il faut avoir... On peut s'inspirer des savoirs du Sud, mais que là, ça devient vraiment la classe moyenne blanche qui s'extasie devant le truc. Ça nourrit ça. Ça nourrit exactement ça. Ça nourrit le fait que les solutions écologistes, écologiques, de l'écologie, elles sont chez les peuples natifs ou les autochtones, en fait, à la époque, qui ont des côtés de l'Atlantique, on les appelle, ont les solutions et qui, par exemple, c'est ces sociétés-là qui ont les vraies solutions pour sauver la planète. Oui, il y a une fétichisation, exactement. C'était le mot. On va passer un petit peu sur l'anthropologie, sauf si je vois une... Est-ce que pour toi, au vu des fondements théoriques racistes de la discipline, l'anthropologie est une science encore utile aujourd'hui ? Et comment ? Je pense que oui. Moi, je pense que c'est très utile parce que, par exemple, si on veut faire une différence avec les sociologues, déjà, il y a une forme d'archive qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît de la tradition anthropologique et des anthropologues qui ont travaillé sur une très grande diversité de sociétés, d'expériences humaines, cela, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important à garder, à travailler, à retravailler, parce que c'est un peu comme les historiens qui travaillent sur plein d'époques. On a des anthropologues qui ont travaillé sur plein de sociétés. Même si ce sont des sociétés aujourd'hui du passé, parce qu'on y a travaillé dans les années 50 et parce qu'aujourd'hui, dans les mêmes endroits où on a travaillé dans les années 50, les choses ont complètement changé. donc on n'a pas le côté une culture qui reste sauf les cultures de tradition écrite, de grandes traditions écrites, de grandes traditions écrites. Voilà, ça a quand même une certaine... Ça se tient en fait par rapport aussi au changement très rapide qu'on a connu le siècle qu'on vient de passer. Mais ça a déjà une forme d'archive qui est très intéressant et très important. Même de richesse de la diversité culturelle, de la diversité sociale, des expériences qui ont été faites et tout ça. En plus, en plus de ça, il y a aussi par rapport à la sociologie, par exemple, tu disais les anthropologues, c'est pas tellement vrai parce qu'en fait, mettons, aujourd'hui, déjà, les sociologues travaillent aussi sur les pays du Sud. Oui. Ils ne se privent pas d'aller dans les pays du Sud. De plus en plus, oui, bien sûr. Et aussi... Bourdieu, qui a fait un ronde d'Algérie. Voilà. Et en plus, les anthropologues ne se privent pas de travailler sur les sociétés occidentales, les sociétés aéro-américaines. Donc, ça, c'est un peu dépassé cette division du travail-là. C'était vrai avant parce qu'il y avait le côté... Ce côté-là, ça existait, ça existait pendant longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement vrai. Mais il y a des différences de méthodes. Par exemple, en anthropologie, pour être un anthropologue, on ne peut pas être anthropologue sans avoir fait un terrain de longue durée qui les sociologues ne font pas. Les sociologues font des... Tous. Oui. Ce n'est pas l'ethnographie qu'on appelle l'ethnographie chez les sociologues et chez les anthropologues. Ce n'est pas tout à fait la même chose derrière. Un sociologue peut faire une anthropographie avec des entretiens, avec des gens qui ne connaissent pas. L'anthropologue ne peut pas être... Comment dire ? Il vit avec les gens avec lesquels il travaille ou elle travaille. Et ça change parce qu'en fait, ça donne une profondeur de... Pas forcément de connaissances mais de compréhension que les sociologues peut-être ne peuvent pas avoir mais pour des questions de méthode, pour des questions de différence aussi, d'envie ou de... C'est une autre tradition. D'accord. Mais je pense que c'est très utile parce que ce sont des choses qui peuvent encore être utiles à faire de la science qualitative parce que c'est très qualitatif mais encore très utile aujourd'hui. Alors, une dernière question sur ça parce qu'elle me semble un peu étrange. Pour moi, la réponse, elle est vite donnée mais je veux savoir quelle importance est accordée aux questions génétiques dans ces recherches. Est-ce que ces disciplines en discutent ? Non. 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 Là, pour le coup, peut-être, il y a une... La question génétique, c'est plutôt... Peut-être qu'on fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur l'anthropologie physique. D'accord. Qui... Les Américains ou les Anglais travaillent... Ils s'appellent aussi anthropologues mais ils travaillent vraiment sur ces questions de... Ou pas les anthropologues. D'accord. Et donc, peut-être qu'il y a ce côté-là de l'anthropologie physique. Oui, les Anglo-Saxons, il y en a qui vont travailler sur la génétique de la population, de populations, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est une question d'anthropologie physique donc ils vont voir sur les caractéristiques, certains caractéristiques du corps qui sont restri dans la génétique et dans certaines populations plutôt que d'autres. Par exemple, des réactions à certains enzymes. Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est... Ouais, ouais, mais on voit les discussions. Et donc toi, tu as commencé avec une enquête sur l'homosexualité au Maroc. Ouais. La question que je me dis, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette enquête et c'était quoi les questions qui t'habitaient quand tu as commencé l'enquête ? Quels sont les sujets que tu voulais creuser là-dedans ? Alors, déjà, j'ai commencé à m'intéresser plutôt à la question des masculinités. D'accord. Le fait que j'ai travaillé sur le Maroc, ça a été un peu... J'ai une copine très, très chère qui est belle Alessandra qui travaille sur les questions d'Islam. D'accord. Et qui travaillait déjà sur l'Islam. Et moi, je voulais travailler plutôt sur des questions de masculinité à Méditerranée. D'accord, ouais. Parce que je m'étais Méditerranéen, je voyais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, des trucs intéressants à creuser sur la question des hommes de la Méditerranée. Tu sais que nous, on dit souvent que les plus arabes, c'est les Italiens du Sud. Oui, voilà. La Sicile et tout. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et du coup, comme je ne voulais pas travailler forcément sur l'Italie, j'aurais pu, mais je voulais travailler plutôt sur... Il y avait cet intérêt que j'avais attrapé par ma copine qui travaille sur l'Islam, sur l'arabe. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. j'ai commencé à réfléchir aux sociétés musulmanes, aux sociétés islamiques. Et là, je me suis dit, ça va être intéressant de le faire dans un pays du Maghreb. Et après, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler avec Jocelyne D'Acléa, qui est une historienne, spécialiste du Maghreb. Et elle m'a dit, non, mais faites, aller plutôt au Maroc parce que c'est plus intéressant. Et donc, du coup, je suis allé au Maroc. Mais ce n'était pas vraiment mon intention première. Je n'étais jamais allé au Maroc. La première fois que je suis allé, c'était justement pour faire sa crèche. Mais tu ne parlais pas arabe ? Non, je ne parlais pas arabe. Je vais commencer à l'étudier. Mais je n'ai jamais arrivé à avoir un niveau d'arabe assez important pour faire ma recherche en arabe. Ça a été plutôt un mélange de tout. D'accord. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout d'attraction particulière. Oui, il n'y avait pas un truc dans ton parcours qui t'a dit le Maroc. Et c'était où le Maroc que tu étais ? Alors, j'avais fait une première enquête exploratoire un peu sur toutes les villes et je voulais travailler en ville quand même. Je ne voulais pas faire, justement pour éviter, j'avais en tête de ne pas faire vraiment l'anthropologie du village. Je ne voulais pas faire ça. Donc, pour moi, c'était sûr que ça devait être dans une ville. Et donc, j'avais fait une première enquête un premier terrain exploratoire sur les grandes villes marocaines. Et donc, j'avais fait mes Kness, Fès, Rattard, Casablanca, Tangier et Marrakech. D'accord. Et du coup, je suis arrivé à Marrakech et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant parce qu'il y avait un tourisme, une réputation de Marrakech comme ville du divertissement et de la sexualité qui pouvait être intéressant à explorer d'un point de vue de mon sujet. Et des sexualités homosexuelles aussi, il y avait cette réputation-là ou pas ? Alors, de toutes les sexualités. D'accord. Mais c'était une réputation pas forcément seulement européenne. La réputation était marocaine, en fait. D'accord, c'était au Maroc qu'il y avait cette réputation-là que... D'accord. Aussi au Maroc. C'était un truc international, mais ce que j'ai trouvé en allant au Maroc, c'est qu'il est marocain même, en fait. Et au-delà du Maroc, c'est aussi une destination des pays du Golfe, des Tunisiens, des autres pays du Maghreb, des autres pays arabes et aussi d'Afrique sub-saharienne qui viennent à Marrakech en vacances. D'accord, oui. C'est vraiment un tourisme international, pas juste euro-américain. C'est vraiment... Il y avait l'idée de tourisme sexuel ou pas du tout ? Aussi, aussi. Et la problématique qui t'habitait, c'était quoi ? Alors, moi, mon truc, c'était de dire... Enfin, il y avait déjà une littérature en anthropologie sur le fait que dans les pays arabes, notamment dans le pays du Maghreb, il y avait une... Enfin, une particularité qui était celle de l'homosexualité masculine répandue. Alors déjà, précisons, oui, c'est sur l'homosexualité masculine. Masculine, oui. Et que donc, il y avait beaucoup d'homosexuales masculines. Voilà. Et qu'il y avait déjà des études dans l'anthropologie sur ça, mais qui étaient vraiment sur un côté très culturaliste. Culturaliste, dans le sens de la culture islamique. C'était l'islam qui faisait que... qu'il y avait des... qu'il y avait soi-disant beaucoup d'homosexuels masculins au Maroc et qu'il y avait aussi une grande tolérance envers l'homosexualité masculine. Ça, c'était un truc qui était... qu'on retrouvait un peu partout, relativement partout, parce que les études étaient très... il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Ce n'est pas un truc sur les sexualités. On n'a pas vraiment beaucoup, beaucoup de travaux en anthropologie. Jusqu'à une certaine époque, c'était un sujet assez tabou dans la discipline. Mais bon, il y avait cette histoire-là et en même temps, il y avait toute une littérature très, très fournie pour le coup, là, de la masculinité arabe comme une masculinité ultra-patriarcale, sexiste, forcément hétérosexuelle. Et du coup, je me suis dit, bon... Et profondément homophobe ? Homophobe, peut-être, c'était pas... Comme... Enfin, il faut... Dans les études en anthropologie comme dans les autres sciences sociales, mais en anthropologie, peut-être plus. Il y a jusqu'à un certain moment, jusqu'à les années 90 plus tôt, il y a eu un tabou de la sexualité assez importante. Donc, c'était le petit chapitre, le petit paragraphe qu'on en parlait de... Voilà, c'est... On en parlait pas beaucoup. D'accord. Donc, du coup, c'était pas forcément hétérosexuel. Ce qu'on disait des hommes arabes, c'était plutôt qu'ils étaient machistes, sexistes, patriarques, la société patriarcale par excellence, le voile, la séparation des sexes, voilà, tout ça. Et du coup, moi, je me disais, bon, mais... De l'une chose, de l'autre, en fait, c'est... Où c'est tolérant envers l'homosexualité ? Parce que je venais d'une société dans laquelle les deux choses, on ne peut pas du tout ensemble, en fait. Parce que quand on est machiste, sexiste, on est aussi homophobe dans nos sociétés, ça va ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut séparer. Et je disais, il y a un problème là, c'est quelque chose qui est problématique. Et du coup, je me suis penché sous cette paradoxe, entre guillemets, et j'ai tout couvert que ce n'était pas forcément un paradoxe. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était comment on peut... Qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme et même un homme accompli dans une société musulmane, islamique ? Là aussi, musulmane, islamique, moi, je ne dis pas musulmane parce qu'en fait, ces sociétés, elles ne sont pas musulmanes à 100%. Et donc, j'utilise un concept qui s'appelle islamique, qui veut dire que c'est une société à majorité, dans la religion majoritaire et l'islam, mais qui n'est pas musulmane. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas musulman parce qu'il y a des chrétiens, il y a des juifs. Donc, du coup, pour moi, c'est un meilleur thème pour définir... Le pire, c'est arabo-musulman parce que c'est vraiment la caractérisation par la langue. Au Maroc, par exemple, entre 50 et 50% de la population est barbarophone, à la base. Et du coup, arabe, ça ne veut pas dire... ça n'a pas vraiment de sens. Et du coup, islamique, ça permet de parler d'une société dans laquelle l'islam quand même structure un petit peu la vie de la majeure partie de la population. Mais c'est une société qui est plurielle, il n'est pas qu'il y a des musulmans. Même dans la pratique de l'islam, j'imagine, même dans le... Même dans la pratique de l'islam, il n'y a pas qu'une pratique de l'islam, il y a plein de pratiques de l'islam. Il y a plein de l'islam. Bon, après, on va peut-être rentrer forcément dans tous les aspects, mais il y a plein d'écoles islamiques différentes. Il y a des gens qui pratiquent l'islam d'une façon différente, etc. Donc, c'est une société complexe qui est... Le terme arabo-musulman me paraît le pire pour les caractériser. Est-ce que c'est pas difficile quand tu es un anthropologue blanc du Nord de venir à Marrakech ou dans des villes comme ça marocaines et étudier un sujet qui peut paraître tabou pour beaucoup de gens locaux ? Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur ton terrain d'enquête pour un rencontré ? Alors, je pense que le tabou... Enfin, la difficulté était plutôt avec les autorités parce que c'est souvent plutôt les autorités qui n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Et le tabou était plutôt ça parce qu'en fait, comment dire, il y a des niveaux de registre de la parole sur la sexualité qui sont extrêmement variés. C'est-à-dire que ça dépend avec qui on parle. Oui, bah oui. Parce que la parole sur la sexualité, elle est au contraire peut-être très libre dans certains contextes, dans certains milieux. On n'en parle pas en famille, par exemple. Mais ça, c'est un truc qu'on comprend nous aussi ici. On va plus parler librement qu'on est avec des amis, avec certains groupes d'amis qu'avec la famille. Voilà. pour moi, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'il y avait un tabou. Enfin, il n'y avait pas le tabou de la sexualité comme on le dit souvent sur les sociétés arabes. C'est faux qu'il y ait un tabou sur la sexualité. En fait, on parle beaucoup de sexualité mais on ne parle pas de sexualité avec tout le monde. C'est la différence. Pas dans toutes les sphères, dans tous les environnements. Mais moi, je fais toujours l'exemple aussi de l'alcool. L'alcool d'un sexisme. Au Maroc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui buvaient, qui avaient des... Voilà, surtout des gens qui étaient plutôt des jeunes. Des jeunes de 18 jusqu'à... Même 16, 18 jusqu'à... à 30, 35, 35 ans. Et la question de la boisson et de l'alcool était une question aussi qui s'apparentait un petit peu... Enfin, pour mieux comprendre, en fait, la question de la sexualité. Il n'y a pas un tabou de l'alcool au Maroc. Les gens boivent. Les gens boivent, oui. Mais voilà, on ne boit pas devant sa mère au super. Comme dans les quartiers, vous ne pouvez pas dire, les gars, on ne boit pas. On ne boit tous, il y a plein de potes qui boivent entre eux et que quand c'est en famille... Voilà. Ce n'est pas possible. Et on n'en parle même pas, en fait. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Et là, sur la sexualité, c'est la même chose. Et donc, comme moi, on me dit, il y a un tabou de la sexualité dans les sociétés arabes. Ça dépend. Ça dépend. On n'en parle pas forcément avec tout le monde, mais on en parle beaucoup, par exemple, dans la cercle d'amis, dans certaines sphères, dans certaines occasions. Donc, du coup, ça n'a été pas forcément difficile de pouvoir aborder ces questions-là parce que, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde. D'accord. Et est-ce que... Là, on va parler plus précisément de la question de l'homosexualité, l'identité homosexuelle. Qu'est-ce que c'est être homosexuel ? Est-ce que c'est pareil partout ? Et j'imagine, dans ton enquête, tu montres qu'on ne peut pas transposer... L'homosexualité, elle est plurielle et même le terme homosexualité est à questionner. Est-ce que ça, tu le savais avant l'enquête ou c'est vraiment en faisant l'enquête que tu as découvert un peu ces sujets-là ? Oui, par exemple, voilà. À quoi ça sert l'anthropologie ? Ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai passé deux ans à Marrakech. C'est-à-dire que je ne suis pas allé à Marrakech comme ça en posant des questions comme ça aux gens et même avec des entretiens. Mais c'est très bien de faire des entretiens. Je ne suis pas le compte. Tu es en train de me critiquer parce que moi, je fais des d'accords. Mais c'est très bien. Mais c'est une autre façon. C'est une autre façon d'aborder le sujet. C'est-à-dire que ça n'a pas été évident tout de suite ce qu'après j'ai écrit ou j'ai compris des choses. Mais ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais pu... Ça m'a pris deux ans d'être à Marrakech, de vivre à Marrakech pendant deux ans. D'être intégré, d'être fait partie du milieu. Voilà, faire partie du milieu dans des groupes d'amis avec des gens que je connaissais très bien. Et c'est là que les gens ont commencé à... Enfin, j'ai compris pas seulement ce que les gens me disaient parce que c'est pas forcément seulement ce que les gens disent mais aussi c'est ce que les gens font. Et ça a une durée assez importante pour que je puisse regarder quand même les choses importantes. Il y a des répétitions. Il y a aussi des trajectoires de vie qui se font. Par exemple, cette question-là, la question de l'homosexualité. Évidemment que si je n'avais pas été aussi longtemps à Marrakech, je n'aurais pas pu voir que des gens qui faisaient la fête tous les soirs avec moi et avec d'autres gens dans des boîtes ou dans des bars ou même dans l'espace public à l'extérieur pendant un certain temps. Au moment, certains sont partis à l'étranger pour se marier ou même se sont mariés même sur place. Et ils m'ont dit non, mais il n'y a aucun souci. Enfin, je n'aurais pas pu voir par le fait que pour ces personnes, il n'y avait aucun souci de se marier. Vous êtes marié avec une femme ? Oui, voilà. bien sûr. De se marier avec une femme. Pour eux, ce n'est pas contradictoire. C'était logique. Voilà. J'ai eu des relations avec des hommes, mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas pensé à me marier avec une femme. Exactement. Et que les préparatifs, tu vois, et peut-être qu'en entretien, ils auraient pu me dire oui, mais bon, je suis un cas même un peu triste. Mais oui, bien sûr, tu changes de vie, tu te marier, tu te ranges. Enfin, voilà, tu peux être un peu triste. Tu peux être triste de le faire, mais en même temps, tu as aussi beaucoup de côtés positifs dans le sens de fonder une famille, avoir des enfants. Sauf que c'est des choses qui, pour beaucoup, de personnes que j'ai rencontrées, c'était des choses extrêmement importantes et qui les remplissaient de fierté, de joie. C'était vraiment le fait de devenir un homme. Voilà. Alors, on revient sur le deux. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme au Maroc ? Oui, c'était fonder une famille. Fonder une famille, avoir des enfants et être respecté dans la société, être respecté par leur propre famille, famille au sens même plus large que la mère et le père. Oui, il y aura des questions-réponses, les gens n'hésitaient pas. Le mariage est un moyen de se ranger et d'abandonner son homosexualité. Ça, c'est intéressant, ça. Ça dépend. Il y en a certains qui ont arrêté toute relation. Est-ce qu'on dit le sujet homoérotique, homosexualité ? La distinction entre les deux. Avant qu'on ait la temps pour poser les termes. Moi, par exemple, dans mon travail, je ne parle pas de homosexualité. D'accord. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Alors, une autre distinction qu'il faut faire, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens plutôt de classe populaire. OK. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est un truc à poser. Il faut le poser parce que ce n'est pas du tout la même chose que de travailler ou de discuter avec des personnes qui sont plutôt de classe moyenne ou supérieure qui ont plutôt une... Comment dire ? Il y a plus de contact avec le Nord, j'imagine, avec l'Occident. Avec l'Europe, qui ont une éducation. Il y a des modèles aussi d'identification qui sont différents, etc. Et il y a aussi des possibilités peut-être matérielles de choisir, d'avoir des possibilités de trajectoires différentes, d'envie d'avoir des trajectoires différentes aussi, d'identification avec des modèles autres. Moi, j'ai fait cette recherche dans les premières années des années 2000, donc entre 2002 et 2005. Ah oui, oui. Donc, ça remonte. Ce n'est pas quelque chose. Non, mais en plus, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'était vraiment des sujets à l'époque ? Est-ce que ce concept d'homo-érotique et tout, il y avait ça ? Non, il n'y avait presque rien, en fait. Quand j'avais commencé, j'avais vraiment... Voilà, je t'ai dit, il y avait quelques travaux sur la tolérance de l'homosexualité au pays arabe, mais voilà. Et puis, on pensait des arabes musulmans, vraiment, entre le Maroc et l'Indonésie. Oui, c'est un bloc homogène, c'est l'islam, géré par l'islam, peu importe. Donc, il n'y avait que ça. Voilà. Et donc, le truc homo-érotique, homosexualité... Et moi, vraiment, parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte que la grille d'interprétation par l'homosexualité et l'homosexualité ne marchait pas. D'accord. Il fallait sortir du truc homosexuel d'un côté, homosexual de l'autre. Parce que ça ne marchait pas. Cette dichotomie... Voilà, cette dichotomie, parce que les gens ne pensaient pas comme ça et ne se voyaient pas du tout dans cette grille. Mais même à la bisexualité. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui demandait bisexuel. Oui, oui, non, ce n'était pas bisexuel. Mais ce n'était même pas heterosexuel. Voilà, on se marie, on ne se marie pas et après, tu as réussi ta vie ou tu n'as réussi pas ta vie. Si tu te maries, tu ne te maries pas. Ce n'est pas une question de l'autorosexuelité. C'est vraiment un autre rapport par rapport... C'est plus le mariage qui aura une place importante que... Mariage et enfant. Oui. Ou tu as des mariages et enfants ou tu n'as pas. C'est-à-dire que même en aimant les hommes, il y a quand même la... Prends un homme qui aime avoir des relations sexuelles avec un autre homme, il y a la centralité du mariage avec... Oui, parce que c'est la seule façon de devenir un vrai homme respecté, avec une famille, avec des enfants et tout ça. Et ce n'est pas une fausse conscience. C'est aussi une autre chose qui était intéressante. Parce qu'on pourrait dire, on m'a beaucoup dit aussi, parce qu'en Maroc, par exemple, les espats qui sont là-bas, ils disent, ah oui, non mais... Ils savent qu'il y a cette question-là du mariage. Mais eux, ils sont dans la grille d'interprétation hétérosexuelle et homosexuelle. Donc du coup, c'est forcément une fausse conscience. D'accord. On n'assume pas. Et d'ailleurs, la question, c'est que c'est des homens qui n'assument pas, qui ne s'assument pas. Mais en fait, ce n'est pas vrai. D'accord. Parce qu'ils savent très bien ce qui leur coûte aussi. Il y a un choix plutôt qu'un autre. Et ils choisissent en cognitant de cause. Ce n'est pas une fausse conscience. Et puis surtout, ils sont très contents de... Enfin, il y en a beaucoup qui étaient très contents d'avoir cette trajectoire du mariage, quoi. Et d'avoir des enfants. Et ça ne leur pésait pas du tout. Pas de problème. Ce qu'ils leur pésaient... Ils ne le vivaient pas comme une épreuve insupportable. comme un renoncement de quelque chose. Au contraire, c'était pas du tout. Le renoncement, aurait été de renoncer au mariage. D'accord. C'est ça qui aurait été plus difficile à vivre. Oui, oui, complètement. D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui continuent après, même avec le mariage ou pas ? Oui, oui. Là, il y a... C'est les deux, quoi. On continue, on ne continue pas. Mais après, ça dépend des personnes, des trajectoires des personnes. Il y en a certains qui sont... qui vont se marier et arrêter. Mais en fait, parce qu'avoir des relations extra-conjugales, c'est aussi... Et si on veut être, par exemple, si on veut être un bon musulman, on ne devrait pas avoir des relations extra-conjugales. D'accord. Ah oui, c'est plus... Oui, d'accord. Du coup, c'est comme... Voilà. C'est des relations extra-conjugales. Oui. Ce n'est pas la question de l'homosexualité, c'est que tu as des relations extra-conjugales hors du mariage. D'accord. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, il ne faut pas le faire. Donc, du coup, si tu veux être un bon musulman, un bon homme, en fait... Il y a un côté « je me range maintenant ». Voilà. C'est un truc moral. Tu nous dis « là, maintenant, c'est fini, on ne rigole plus et je vais me ranger et après... » Et voilà. Et est-ce que il y a... Moi, j'ai souvent entendu le... Alors, c'est le cliché. Je veux savoir si c'est vraiment un cliché ou pas, qu'il y avait beaucoup de relations homo-érotiques entre les jeunes hommes parce qu'en fait, il y avait une telle division entre hommes-femmes dans ces sociétés qui fait que beaucoup, en fait, vivaient entre eux et que pour avoir leur première expérience sexuelle, c'était beaucoup entre eux. Alors... C'est le cliché que j'ai entendu. C'est un cliché. Il y a aussi le cliché de... Mais c'est le même cliché qu'on utilise pour les prisons. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils vivent entre eux. Il n'y a pas de disponibilité de femmes. Et du coup... Ils se rapatent. Le problème, c'est que si on veut un minimum comprendre ce qui se passe dans une relation sexuelle, il y a aussi la question du plaisir. Oui. Enfin, il faut avoir du plaisir quand même pour souhaiter avoir une relation sexuelle. C'est peut-être que tu as pris du kiff. Voilà. Et du désir. Et qu'est-ce que c'est la définition de l'homosexualité ou même du désir homosexuel ? C'est que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un de ton genre et que tu en prends du plaisir. Ce n'est pas une contrainte. C'est pas un viol. Oui, oui. Si ce n'est pas un viol, ça veut dire que si tu es consentant et éclairé sur ce que tu fais, ça veut dire que tu as des relations homosexuelles avec un désir homosexuel. Est-ce que ça voudrait dire que l'explication qui donne la disponibilité du corps des femmes, c'est une excuse pour eux pour ne pas assumer ? Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de ça ? Le fait d'avoir eu des désirs homoérotiques pour certains ? Moi, je pense que les gens font ce qu'ils veulent et ils n'ont pas de désirs homosexuels. Après, chacun... Évidemment, il n'y en a pas. Tout le monde n'a pas de désirs homosexuels. Et par ailleurs, pourquoi tout le monde n'a pas de désirs homosexuels quand on met dans sa société ? On pourrait dire que vu qu'il n'y a pas de disponibilité de sexe avec les homosexuels, normalement, tout le monde devrait... En fait, non, ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas tout le monde. Je pense qu'il y a... Ce qu'on disait du fait de la grande présence de ces pratiques dans certaines sociétés arabes, mais moi, je l'ai constaté, au fait, parce que je l'ai constaté, cette présence un peu... Pas massive, mais quand même une présence importante. C'est parce qu'il n'y a pas le tabou de l'homosexualité. C'est une société dans laquelle il n'y a pas un tabou aussi fort de l'homosexualité comme on a chez nous. Oui, d'accord. Chez nous, tu es homo ou tu es un homme. D'accord, OK. Pour être un homme, tu dois... L'homophobie, dans nos sociétés, l'homophobie, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans la construction de la virilité ou de la masculinité. Et dans les sociétés maghrébines ou au Maroc, en fait, ce n'est pas tellement l'homophobie, c'est quand on a appelé plutôt un rejet de la féminité. D'accord, je vois le truc. Ce n'est pas la question du rapport sexuel ou des désirs homosexuels. C'est d'avoir un désir homosexuel, c'est plutôt le rejet de la féminité ou d'un corps ou d'une personne qui serait féminin. Ça, c'est, pour le coup... Tu peux être viril en ayant des relations avec les hommes. Voilà. Si tu es viril et tu as un désir homosexuel, désir homosexuel, c'est-à-dire avoir l'attraction pour quelqu'un de ton propre genre, il n'y a pas de souci. D'accord. Par contre, si tu es féminin, là, pour le coup, ça ne va pas du tout. Alors, il y a quelqu'un qui demandait à quel point c'est répandu de faire des soirées avant le mariage ou de fréquenter d'autres hommes. Est-ce que tu as des données sur ça ? Est-ce que tu sais à quel point c'est répandu ? Est-ce que c'est courant que des garçons avant le mariage ? Est-ce qu'ils en discutent d'ailleurs entre eux ? Est-ce que c'est des discussions entre eux ? Entre qui ? Parce que ça dépend des... Ah oui, j'allais dire entre ceux qui font les soirées, ben oui. Est-ce que tu penses que dans la société, est-ce que ça se sait et c'est accepté ? D'accord. Ah oui, après ça... Alors, ça, comme moi j'étais au Maroc, je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé parce qu'en fait la question est devenue tellement politique et tellement publique. Ah oui, ils l'ont récupéré. Oui, c'est ce que... Ça peut peut-être changer. Oui, ça peut être changé, ça peut être sûr de terminer par cette question de là. Et je sais que, par exemple, en ayant toujours un oeil sur ce qui se passe, notamment dans l'espace public, dans l'espace politique, je sais que les occasions ou la fréquence des attaques homophobes ça a beaucoup augmenté. Mais ça, c'est le résultat d'une politisation, d'une publicisation de la question homosexuelle qu'il n'y avait pas avant. Jusqu'à, disons, des années 2007-2006. Mais ça devient un truc de civilisation. C'est ce qui fait la différence entre les modernes et les traditionnels. Oui, le pays civilisé, c'est celui qui accepte. Il y a des distinctions. Mais même à l'intérieur du Maroc, les partis politiques se divisent entre modernistes, traditionalistes, islamistes, etc. Et ils prennent cette question et la brandissent comme une question politique qui fait la différence entre les partis islamistes d'un côté et qui serait plus une tradition qui, après, on ne compromet pas cette tradition et ce qui serait parce qu'en réalité... Quand on voit la tradition de certains poèmes, de certains écrits qu'on a dans le Moyen-Âge, je connais comme ça. même sans aller aussi loin, en fait, même dans les années... Avant les années 2000 et jusqu'aux années 2000, on parlait des fêtes, mais des fêtes traditionnelles, par exemple, des déguisements d'hommes et de mariage, ça se faisait et c'était un truc ultra naturel, etc. Les hommes qui dansent entre eux, ces formes d'homorotisme très fort. Mais il y a encore des trucs maintenant, par exemple, l'effet des hommes qui se tiennent la main, c'est très corporel entre eux. Mais des moins en moins. Oui, c'est ça. Moins en moins, justement parce que cette question de l'homosexualité rentre dans... Ça installe des tabous là où il n'y en avait pas, ça installe des connotations là où il n'y avait pas ces connotations. Est-ce qu'on peut dire, c'est le gros sujet, est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir des relations avec un homme quand on est un homme avec un homme ou une femme avec une femme sans être homosexuel ? Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens ? Parce que quand on essaye de dire ça, nous, quand il y a Aurélien qui essaye de dire ça, les gens pètent des cadres. Je sais, je sais. Mais en fait, alors déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est un homosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire être homosexuel ? Si on dit qu'être homosexuel, c'est le minimum du minimum, avoir un désir pour... Alors bon, d'accord, ça, le désir homosexuel, il existe partout. Mais est-ce qu'un homosexuel en France aujourd'hui se dit homosexuel seulement pour ça ? Non, en fait. Si on regarde, on a un peu d'honnêteté. L'homosexualité, comment elle s'est construite depuis presque plus d'un siècle, désormais, elle s'est construite sur la production et la formation de quelqu'un de particulier. ce n'est pas juste avoir un désir homosexuel, être homosexuel. Et juste avoir les clichés qu'ont les gens. Voilà, ce n'est pas juste aimer quelqu'un du même genre être homosexuel, c'est avoir une culture homosexuelle. Enfin, ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est même une trente richesse, une politisation homosexuelle, mais même sans aller jusqu'à la politisation. Il y a plein de travaux aujourd'hui, de plus en plus aujourd'hui, qui regarde le fait de rentrer en homosexualité pour les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout un processus de devenir homosexuel. On n'est pas homosexuel à... On en devient homosexuel comme on devient femme, comme on devient tout le monde. Mais là, c'est encore plus parce qu'on a une culture homosexuelle qui s'est construite dans les sociétés euro-américaines, surtout depuis, au fait, les années 50, à partir des années 50, et qui implique énormément de choses. On ne peut pas être homosexuel comme ça. Il n'y a pas un sujet homosexuel. Pour préciser aux gens, ce n'est pas une critique. C'est comme ça que c'est construit. Et l'homophobie a aussi participé à ça, à construire ça. Bien sûr. Mais l'homophobie et l'homosexualité vont ensemble. Il n'y a pas d'homophobie sans homosexualité. Il n'y a pas d'homosexualité sans homophobie. Mais pour avoir un sujet homosexuel, il faut une histoire. Et moi, je suis très attaché, j'ai même écrit un article là-dessus sur les infrastructures qu'il faut, culturelles, les mêmes infrastructures d'endure des lieux de l'homosexualité. On ne peut pas avoir une culture homosexuelle sans les bars. Aujourd'hui, on a Grindr les applications. Mais jusqu'à quelques temps, on avait les bars, les journaux, une presse. Et ça, on en verra après. Mais ça, c'est tout ce que fait la constitution d'un groupe politique ou politisé ou pas politisé, peu importe. mais même un groupe culturel qui produit l'homosexualité occidentale telle qu'elle est. Et je suis désolé, mais cette histoire-là, ces infrastructures, cette culture qui s'est construite au fur des décennies en Europe et notamment et même surtout en Cité-Génie, on ne l'a pas partout. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, comment tu veux qu'il y ait des personnes qui n'ont pas cette histoire, qui n'ont pas ces modèles-là, qui n'ont pas, qui ont d'autres modèles, d'autres histoires, d'autres modèles d'identification ? Comment tu veux qu'ils s'identifient juste parce qu'ils aiment ou ont un désir pour les hommes s'identifient en tant qu'homosexuels ? Ça n'a rien à voir, en fait. C'est ça, c'est que, il y a le propos choc qu'on n'arrête pas de dire, c'est que l'homosexualité telle qu'on l'entend est quelque chose de moderne et occidental et ça, ils n'arrivent pas à comprendre alors qu'on dit non, mais de tout temps, partout, des hommes ont désiré des hommes, des femmes ont désiré des femmes, mais il y a les travaux de Foucault là-dessus, il me semble ? Il y a des travaux de Foucault, mais il suffit de regarder plein d'historiens de l'homosexualité et ils ne disent pas autre chose que ça. En fait, sans les petites annonces, par exemple, on n'a pas d'homosexualité à partir des années 50. Sans les bars tenus par la mafia à New York, on n'a pas d'homosexualité politique. Stonewall, c'était la révolte pour la fermeture du bar Stonewall qui était un bar dans lequel de travailleuses, de travailleurs du sexe tenus par la mafia et que la police a fait fermer. Mais il faut remettre de l'histoire là-dedans parce qu'en fait, sinon on ne comprend rien. Oui, on ne comprend pas et aussi comment ça a creusé la dichotomie hétérosexuelle, homosexuelle et qu'on est presque obligé de se ranger dans une cadre et que s'il y a un hétérosexuel qui un jour a une relation avec un homme, ça devient homosexuel alors que... Et donc ça, tu as vu ça un peu au Maroc où c'était beaucoup plus fluide, c'est ça ? C'était, comme je l'ai raconté tout à l'heure, en fait, il y a l'histoire de l'homosexualité, il y a les infrastructures de l'homosexualité, mais il y a aussi, au final, comme résultat, il y a aussi une espèce de personnalité homosexuelle ou une identité homosexuelle qui, par exemple, aujourd'hui, parce que ce n'était pas vrai avant les années 70, prend le coming out, le fait de dire quelque chose de vrai sur soi comme un élément central de sa propre vie. Mais on te le fait aussi sentir, ce n'est pas juste que toi, tu le sens comme ça, de la visibilité, tout ça, mais sur le travail, partout, il y a quelque chose qui est important dans la personnalité d'une personne homosexuelle. Il faut faire le coming out. Il faut faire le coming out. Et ça, le coming out, de ce qu'on a raconté tout à l'heure, ça n'a pas de sens d'un côté. Et si on fait un coming out, qu'est-ce que ça veut dire faire un coming out ? Ça veut dire dire je suis homosexuel. Mais je suis homosexuel, ça veut dire que je m'empêche, en fait, je m'interdis ou on m'interdit d'avoir ce cheminement vers le mariage avec une femme. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire faire un coming out ? Déjà, mais... Ça ferme les possibilités. Ça ferme les possibilités. Et surtout que le coming out, en fait, historiquement, c'est quelque chose qui a été inventé par les militants des années 70, les 60 et 70. Parce qu'en fait, il y avait les politiques de droit ou même en général en société, c'était de dire que les homosexuels étaient non naturels. En fait, il y avait la honte pour penser l'homosexualité. Du coup, le coming out, c'est de dire « Fâques, la honte, et je suis fier de ce que je suis et donc je vais le dire. » Et donc, c'était aussi une façon pour faire masse. Parce que l'homosexualité, c'était le truc caché. Pour rappeler aux gens, je suis désolé, parce que j'ai peur de la réaction, ce n'est pas une critique, justement. C'est de toujours contextualiser. C'est comme ça s'est passé. Voilà. Et que ça prend sens dans cette situation-là, mais pas forcément dans d'autres. Ah ben oui. Ben oui, parce qu'en fait, si tu n'as pas cette histoire, enfin, si le coming out est quelque chose qui est né comme une stratégie politique, il faut le savoir, ça. C'est une stratégie politique des militants des années 60 et 70 qui se sont dit la visibilité, elle est importante. Maintenant, on ne veut plus être caché. Et pourquoi on ne veut plus être caché ? Il faut se rappeler, les années 60 et 70, qu'est-ce qui se passe ? Aux États-Unis notamment, c'est le mouvement des droits civiques pour les noirs. Et c'est ça qui est le modèle que les homosexuels américains prennent. Et ça veut dire quoi ? On ne voit pas sur la gueule des gens qu'on est homosexuel. Ça, c'est la différence entre les noirs, les arabes et les homosexuels. Donc, si on veut avoir un modèle ethnique pour l'homosexualité, il faut quand même qu'on puisse se reconnaître et faire communauté. Oui. Pour faire communauté, il faut... Pour se mobiliser, on est obligé de... Tu dois passer par ça. Voilà. Tu dois passer sur le fait de le dire, d'une visibilité qui est la visibilité du coming out et qu'elle était donnée par... La nécessité de ce coming out était donnée par la question de l'homophobie et le fait que les pouvoirs publics essayaient de cacher l'homosexualité. Et donc, la politique qui a été choisie, c'est celle de la visibilité du coming out. Or, quand il y a un contexte complètement différent, socio-historique, d'infrastructures, de création de politiques différentes, complètement différentes, qu'est-ce que ça veut dire à faire le coming out pour des gens que ça n'a pas de sens politique et ça n'a pas de sens pour eux. Et la seule, très souvent, le seul résultat, c'est une mise en danger. Une plus grande oppression. Une plus grande oppression et une plus grande mise en danger. Oui. Et donc, oui, comme tu dis, il y a notamment les travaux de Joseph Massad qui traite sur ce sujet des al-ringes arabes et qui dit que même, et qui lui-même est homosexuel palestinien et qui dit que, en gros, pour eux, ce n'est pas une question qui se pose et que même parfois, ça peut leur... Il y a des gens, il explique, il y a des gens qui vivent une vie de famille normale, entre guillemets, je mets normale entre guillemets, on s'entend, et qui ont à côté des relations homosexuelles. Et pour eux, il n'y a même pas l'envie ou le désir de révéler ça. Ben non, à quoi ça sert ? La question est de savoir quel est mon intérêt, là, mon intérêt en Europe de faire un coming out, je vais l'expliquer, quel était l'intérêt de faire un coming out. De faire masse, de faire communauté, d'avoir une force politique pour ne plus être rélégué dans... Voilà. Dans ce contexte-là, quand... La seule façon... Et ce qui s'est passé, par exemple, pour la fameuse histoire des Queen Boat au Caire, la seule façon... Le seul résultat qui est la visibilité fait dans ce contexte-là dans lequel on n'a pas besoin de ça, c'est de se mettre en danger vis-à-vis de l'État. Parce que les élites de l'État dans les pays arabes, dans les pays du Sud, ils sont très au fait de cette question-là. Et là, il y a une homophobie d'État. Oui, ils l'instrumentalisent, ils sont homophobés même et ils n'hésitent pas de miser là-dessus pour mettre en place des politiques. Voilà, pour mettre en place des politiques. Et surtout qu'ils l'utilisent avec un discours de colonialisme, impérialisme occidental qui vient apprécier... Du coup, faire un coming out pour des personnes qui n'ont pas besoin de faire un coming out et qui est leur stratégie politique... Il n'y a même pas de stratégie politique, c'est seulement des gens qui vivent pour le coup dans leur propre vie personnelle une vie sexuelle qui leur convient et qui donc ne sont pas forcément opprimés. Parce qu'en fait, derrière la tête, c'est que tu es homo, donc forcément, tu es opprimé. Parce qu'en fait, dans nos sociétés euro-américaines, ça, c'était l'histoire, effectivement. Il y a une oppression de l'homosexualité, un tabou de l'homosexualité. Mais voilà, si dans ta propre vie, tu te maries, tu as des enfants, tout ça, et tu as par exemple une vie sexuelle à côté ou même si tu es jeune et tu n'es pas marié et tu as une vie sexuelle épanouie. Mais pourquoi tu devrais politiser ta sexualité ? C'est quoi l'intérêt de politiser ta sexualité quand tu n'as pas d'homophobie à subir, d'oppression homophobe à subir ? Tu vois ce que je veux dire ? Sachant que, encore une fois, pour eux, il y avait d'autres centralités, ça n'occupait pas le même... il n'y avait pas le même rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que c'était une autre expérience qui n'avait pas l'idée d'identité homosexuelle, tout ça. Et il y a Maxime Servule qui a aussi travaillé sur ça dans Homo Exoticus, c'est ça, et qui disait qu'il y avait même des acteurs queers ou LGBT ou homosexuels dans le Sud qui reprochaient aux associations de ne pas prendre en compte les manières de vivre dans le Sud et qui, en fait, imposaient leurs codes et qui les mettaient... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, il faut aussi... sur un peu une sorte de colonialisme, d'impérialisme. D'ailleurs, tu en parles dans un article de l'impérialisme sexuel, mais là où c'est un peu compliqué d'en parler, c'est que ça peut partir de bonnes intentions. Ah oui, il y a toujours de bonnes intentions, oui. Le problème, c'est que, par exemple, ce qui analyse aussi Massad dans son livre des Arabes sur l'ingérence des associations européennes ou américaines d'un... Par exemple, quand il y a eu cette affaire du Queen Booth au Caire, il y a eu une fête, justement, de gens pour la plupart, on va dire, cuir, ou des hommes, des hommes, voilà, qui avaient une fête entre hommes et pas que des hommes et qui ont été arrêtés. Il y a beaucoup, une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées avec une loi qui a été accusée de débauche, etc. Et il y a eu ce procès. Et pendant le procès, en fait, toute leur défense des accusés, c'est de dire on n'est pas homosexuel. D'accord. On n'est pas des homosexuels. C'était une fête entre amis, une fête privée dans laquelle il n'y a pas la question de l'homosexualité. Et or, là, il y a eu une campagne internationale pour dire s'ils sont homosexuels. pour les défendre sur la base de leur homosexualité. D'accord. Du coup, ça les met un peu... Si l'accusation était vous êtes homosexuel, et c'est pour ça qu'on vous condamne, et eux, leur défense, c'était on n'est pas d'homosexuels, on fait juste une fête. Et les associations européennes, américaines, là, c'était une façon pour les juges égyptiens de dire, vous voyez, ils sont homosexuels. Vos frères, parce qu'en fait, il y a eu aussi une campagne française sur cette histoire, d'Actab Paris, il me semble, qui avait fait une campagne sur nos frères égyptiens. Sauf que tu les mets en danger, c'est extrêmement important, c'est quelque chose face à l'État, à l'État, pour le coup, homophobe, il faut le dire, mais tu les mets complètement en danger. Et personne, tu n'as demandé cette solidarité-là, en fait. C'est ça aussi la question. Oui, c'est contre-productif. C'est contre-productif, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes personne. Mais est-ce que c'est, comme on dit dans le chat, est-ce qu'il faut voir la chose de manière dynamique et ça peut changer, je pense, vu que là, ça va entraîner une plus grande, comme tu as dit, il y a des responsables politiques qui prennent davantage cette question des sexualités, alors qu'avant, ce n'était pas des sujets et qui donc vont avoir des politiques plus homophobes. Ça peut amener une plus grande volonté d'exprimer son identité homosexuelle, tu penses, dans le pays du Sud ? Je pense, oui. Après, ça dépend parce que chaque situation a son histoire, donc on ne peut pas dire que ça va... Oui, ce n'est pas forcément... Parce qu'en fait, oui, c'est ça, les gens pensent qu'il y a le même chemin à suivre. Non, non, non. Mais ce n'est pas forcément là. Déjà, les stratégies peuvent être complètement différentes parce qu'il y a des situations locales, il faut les voir. Il faut les respecter. Et c'est les gens qui sont là-bas qui connaissent le mieux. Et puis, les stratégies à adopter ne sont pas forcément... Par exemple, au Maroc, que je connais un peu mieux, comme stratégie d'association qui commence à avoir le jour, même s'ils sont un peu clandestines encore parce qu'il y a toujours une loi punissant l'homosexualité au Maroc. Mais il y a des associations de plus en plus ou des collectifs de plus en plus. Et par exemple, à un certain moment, il y a certains collectifs qui se sont dit bon, on ne va pas utiliser la question de l'homosexualité de fonction frontale parce qu'on sait qu'on n'y arrive mais on va faire alléance par exemple avec les féministes qui ont un combat assez important au Maroc à cette époque-là sur la question de la sexualité au mariage et de ne plus punir la sexualité... Enfin, abroger un article du Code pénal qui sanctionne la sexualité au mariage. Et on essaie de passer par là. Hum, je vais voir. Parce que... Pourquoi ? Parce que, localement, la question de la sexualité au mariage, c'est une question parce que, qu'est-ce qui se passe ? Qu'il y a, par exemple, des hommes mariés qui ont des relations sexuelles par exemple avec d'autres hommes et qui se font pincer par cette histoire de sexualité au mariage. Oui, ça va plus être traité, comme tu as dit au début, avec la question de relations en mariage que... En plus, avec la question de l'homosexualité et tout ça. Mais déjà, ça peut être une entrée pour normaliser, disons, une question d'une sexualité un peu plus détendue sur ces questions du mariage, quoi. Et pour être une stratégie qui ne passe pas du tout par le coming out ou la visibilité, etc. Et voilà, ça, c'est une possibilité. Après, chaque histoire, chaque pays... C'est les locaux qui décident. D'ailleurs, c'est parce qu'en fait, il y a souvent un aspect un peu colon qui m'a décidé de sauver ces populations du Sud et tout. Pour toi, ce serait quoi le devoir des LGBT, des queers du Nord là-dedans ? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire ? De solidarité, je ne sais pas, ce serait quoi le... La question de la solidarité, moi, je trouve que c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut aussi... Oui, il y a la question de la solidarité, mais je ne serais pas forcément... Il n'y a pas forcément de pistes... Il n'y a pas de pistes de solidarité possible forcément tout le temps. Et donc, il me semble que la question, peut-être la question principale, c'est la question d'enlever ou de faire pression sur les questions de la répression juridique. Ça serait vraiment intéressant de faire ça. Mais après, voilà, là aussi, par exemple, comme j'utilisais au Maroc, ils ont rénoncé à faire pression sur l'abolition de cet article qui punissait l'homosexualité parce qu'ils se sont dit qu'on ne va pas y arriver parce que ce n'est pas le moment, parce que les rapports de force ne sont pas à notre avantage. Et puis, c'est aussi compliqué parce que les groupes locaux qui sont politisés, voilà, les sociétés du Maghreb, que je connais un petit peu, sont tellement stratifiées socialement, il y a tellement de... Qu'est-ce que tu fais pour une partie de la population que tu n'étais jamais sûr d'être... Voilà. Tu peux dialoguer avec... C'est compliqué parce que tu dis avec qui tu dialogues. Oui. Parce que les personnes les plus politisées se font partie d'une certaine... Oui, oui, je vois le truc. Oui, oui, c'est vrai parce qu'on met beaucoup en avant des militants queers du Sud et tout et ce n'est pas forcément représentatif de toutes les expériences homo-érotiques qu'on a dans le pays du Sud. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne prend pas en compte. Ce qu'il dit Joseph Massat, c'est exactement ça. C'est que pour lui, il faudrait même arrêter complètement de s'y intéresser parce que... Oui, d'accord. Sachant que les gens Joseph Massat, c'est un palestinien homosexuel, voilà. Il faudrait arrêter de s'y intéresser parce qu'en fait, plus on s'y intéresse et plus on incite à un certain modèle de l'homosexualité tel qu'on la connaît ici. Il y a quelqu'un qui dit la solidarité du Nord au Sud, c'est comme la directive première de Star Trek, le destin des peuples passe par leur souveraineté Oui. C'est peut-être ça pour les aider à lutter contre l'imperialisme de nos propres pays. Ça, c'est bien. Qui peut permettre de détendre un petit peu l'emprise qu'il y a là-dessus. Quand tu parles d'imperialisme sexuel, c'est un peu ça, c'est l'idée d'avoir une manière de concevoir les identités sexuelles et de pouvoir les imposer au Sud. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement dangereux et c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Mais justement, parce qu'en fait, si on regarde l'histoire, la notre propre histoire, on se rend compte que c'est notre histoire. Mais elle n'est pas forcément l'histoire de tout le monde. Et vouloir même avec les bonnes intentions de la solidarité, d'aller les aider. Bon, les aider, c'est un truc horrible. Mais même avec ça, c'est vraiment le pire à faire. parce que c'est l'imposition d'un modèle qui, après, il y a aussi des raisons impérialistes plus immédiates. C'est-à-dire imposer un modèle aussi de société qui marche avec un système d'exploitation. Comme la famille. Exactement. On en parlera peut-être avec Morgane Merteuil de la famille et tout. Si tu transformes les relations familiales, évidemment, tu les transformes dans le sens du mode de production capitaliste, tardif, même pas du mode capitaliste fordiste, mais tardif, dans lequel c'est la consommation exponentielle, c'est le fait d'avoir des sujets ou des individus qui sont rédevables qu'à soi-même et qui n'ont pas d'autre rédevabilité par rapport à à des groupes. Voilà, c'est des solidarités et donc c'est l'exploitation totale qu'on essaye d'emporter avec ces modèles de nouveaux modèles de la sexualité mais qui portent avec eux aussi des modèles familiaux, qui portent avec eux la famille nucléaire, la famille nucléaire, qui portent avec eux l'individu libéral qui est complètement autonome et qui pense à soi et qui donc il est inséré dans les échanges et l'exploitation capitaliste. Oui, le capitalisme a intégré cette question, a réussi à absorber certaines thématiques dans le mode de production. On va peut-être apporter ça un peu genre dans dix minutes juste avant ça parce que je pensais on va parler vite fait de mon nationalisme mais avant ça on va parler notamment de Jaspire et Joseph Massad et les deux il ne me semble pas qu'ils sont traduits en français. Si, Jaspire est traduite partiellement. Partiellement et comment tu expliques que ce soit si peu traduit genre c'est difficile en français alors les anglo-saxons vous êtes beaucoup je dis les anglo-saxons mais tu n'es pas du tout anglo-saxon mais le monde anglo-saxon est beaucoup plus les travaux sont énormes alors qu'en France c'est compliqué. Oui, en France il n'y a pas grand chose mais il y a eu une tentative quand on a vu que cette question du monde du solanisme était très répandue dans le monde anglo-saxon il y a eu une tentative à laquelle j'ai aussi participé parce que mon article sur l'impérialisme sexuel et il est publié dans un numéro spécial de revue qui s'appelle Nationalisme sexuel donc il y a eu cette tentative de franciser ou de rendre français ou importer ces débats et de les traduire en France qui n'a pas vraiment beaucoup marché mais justement parce qu'il n'y a pas eu la volonté de traduire les pouvoirs tout de suite on l'a traduit mais on a traduit quelques chapitres pour en faire un livre un petit livre et qui perd un peu selon moi un peu l'importance que ce livre a eu dans le monde d'inclus actions et puis on a traduit que ça et Massad on ne l'a pas traduit mais bon Massad ça a été une lutte acharnée c'est un bulldozer Massad moi franchement moi j'ai lu Massad moi j'étais aux Etats-Unis en 2007 et le livre est sorti en 2007 et moi j'étais une dernière année de thèse j'avais vu mon terrain j'ouvre ce livre je me dis ah mince c'est au fait je vais chercher le haut excuse-moi ouais j'ouvre ce livre je le lis d'entrée comme ça et je dis ah ça c'est pas possible là je peux pas et du coup j'ai tout changé j'ai tout changé de ma thèse c'est quoi c'est pas possible ce qu'il a écrit ou non non c'est pas possible de continuer ah d'accord ça t'a mis ça m'a donné un coup de enfin un coup un coup très fort sur le fait de changer complètement ce que je pensais des choses mon terrain mes notes tout ça et je me suis dit voilà pour te dire que la question de l'impérialisme sexuel du fait de on ne peut pas on peut pas la penser seulement enfin moi au départ je ne l'ai pas pensé comme un truc fondamentalement seulement politique ou de d'impérialiste en tant qu'impérialiste moi je l'ai pensé pour vraiment comprendre ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe dans la société oui tu n'avais pas la vision politique d'impérialisme c'est vraiment une analyse voilà c'est une analyse disons épistémologique tu ne peux pas travailler sur les sexualités sans prendre en compte la question impériale et du coup après ma sade moi j'ai complètement changé ma thèse tout ça j'ai tout changé ça t'a marqué oui ça m'a marqué complètement ma thèse c'est vraiment ma sade comment on peut la faire au Maroc si il y a de l'eau pour les invités il y a de l'eau il croit que je ne t'ai pas donné d'eau mais c'est grave c'est moi je n'avais pas d'eau les gens et donc j'espère pouvoir sur le mot nationalisme est-ce que tu peux expliquer un peu pour les gens sur le mot nationalisme ça c'est aussi quelque chose qu'on a essayé d'expliquer aux gens qui ont un peu de mal qu'on dit comment ça a pu être instrumentalisé récupéré ou pas seulement récupéré il y a aussi des personnes homosexuelles qui adhèrent voilà est-ce que tu peux je pense qu'il y a trois trucs sur le mot nationalisme l'idée centrale et fondamentale c'est qu'on utilise la question de l'homosexualité du respect des droits envers les homosexuels en des termes racistes c'est-à-dire pour de façon assez basilaire de façon assez basique de séparer nous qui ont nous les occidentaux qui respectons les droits des homos les progressistes humanistes et les autres qui sont plutôt barbares qui sont plutôt dans l'homophobie et qui ne respectent pas les droits etc donc les sociétés du sud en général mais aussi d'Europe de l'Est Israël-Gaza Israël-Palestine je trouve que pour beaucoup ça a été l'illustration d'Israël LGBT friendly et Gaza territoire sauvage après il y a quelque chose de plus subtil et peut-être qui était moins parce que ça ce que je viens de dire là ça peut être Israël-Gaza les fachos contre les arabes oui c'est le truc caricatural c'est le truc qui est l'explication la plus évidente mais après pouvoir vraiment dans son livre il ne fait pas vraiment une critique de l'extrême droite et de la droite américaine sur ces questions parce qu'elle dit là c'est facile c'est évident voilà c'est évident on n'a rien à dire on le voit là son tout son propos c'était de dire attention ça c'est pas un truc justement seulement d'instrumentalisation par la droite l'extrême droite c'est que c'est quelque chose qui est présent fondamentalement dans le discours progressiste de la civilisation il y a de l'homounationalisme même au sein de la gauche oui oui ah bah oui moi je dirais que l'homounationalisme est un discours de gauche d'accord ah ouais carrément pour moi si on ne dit pas ça on n'a pas vraiment dit grand chose d'accord parce que que Marine Le Pen soit homounationaliste oui tout le monde le sait on s'en fout on s'en fout on ne s'en fout pas mais c'est c'est un truisme on le sait voilà mais ce qui fait réfléchir de la question de l'homounationalisme c'est que c'est un ce discours là il fait partie du discours progressiste fondamentalement dans le discours progressiste c'est aussi un peu ce qu'elle dit de façon un peu différente Sarah Faris parce qu'elle utilise le féminationalisme voilà sur le féminationalisme mais elle montre bien comment ça inscrit dans l'organisation du travail du travail en Europe ou aux Etats-Unis cette question du féminationalisme qui est sans l'armée de réserve des femmes du sud et de l'est on n'a pas de féminationalisme enfin il y a tout et ça ce sont des politiques des politiques de progrès fondées sous le progrès de la civilisation occidentale qui se fondent sur cette question de le respect des droits le respect de la personne qui produit ce discours qui est un autre un autre pan du discours homonationalisme qui est l'idée d'exceptionnalisme parce que ça aussi chez Poir c'est quelque chose de très important c'est de dire que nos sociétés sont exceptionnelles oui elles sont exceptionnelles justement parce que nous on est plus avancés on est plus avancés et donc sur ces questions-là nous on est on est les bons sur ces questions-là et les autres c'est des barbares justement parce qu'ils sont pas ils ont pas de cette culture civilisation de progrès mais ça c'est aussi ce qu'ils pensent les gens de gauche et de manière paternaliste ça peut se paternaliser en mode les pauvres il faut les aider ce qu'on disait tout à l'heure sur les campagnes de solidarité envers les homosexuels du sud c'est exactement ça parce qu'en fait ce qui est derrière l'idée de la solidarité internationale venant du nord c'est que les homos dans le pays du sud sont victimes et sont victimes de quoi ? de leur propre culture de leur propre société mais c'est vrai et qu'ils ont pas les moyens et donc il faut les aider la solidarité tu vois ça se fait toujours comme par hasard du nord vers le sud et pourquoi ça se fait du nord vers le sud parce qu'en fait on pense que dans le sud ils ont pas les moyens et que leur société elle est foncièrement homophobe elle est foncièrement sexiste et qu'ils ont pas fait justement toute l'histoire de la libération sexuelle qu'on a fait parce qu'on est exceptionnels et il y a la vision linéaire aussi ça va se faire comme ça il faut faire comme ça et faites comme nous le coming out faites tout ça et ça c'est fondamentalement une pensée de gauche la libération sexuelle c'est une pensée de gauche ça fait partie de la tirail et ça fait partie de l'idée que la gauche se fait du progrès et du coup c'est une idée de l'homonationalisme c'est fondé sur une idée de gauche pas de droite la droite elle instrumentalise parce qu'il n'y croit pas du tout en fait et bien là il y a une vraie instrumentalisation mais les gens de gauche ils n'instrumentalisent rien du tout les gens de gauche ils croivent c'est vrai que ils disent c'est pareil dans le féminisme bah oui c'est ce qu'on dit c'est le truc de l'homonationalisme de Sarah Faris et Sarah Faris assiste bien pour dire que c'est pas seulement une instrumentalisation c'est aussi une partie des féministes qui sont vraiment convaincus de ça et qui peuvent accompagner aussi des campagnes impérialistes dans ce sens là oui oui moi j'ai peut-être j'irai même un peu plus loin parce qu'il y a le côté de il y a une partie des gays des gays des lesbiennes et des trans LGBT qui sont qui sont d'un homonationaliste et qui sont de gauche et qui ont homonationalisme parce que voilà ils sont là-dedans sur le côté on va les sauver les pauvres et c'est des victimes mais je pense que par rapport aussi à la question féministe des femmes il y a un truc qui m'avait vraiment beaucoup frappé qui disait Massad c'est que par rapport à la lutte des femmes et du féminisme la question de l'homosexualité elle est aussi encore plus questionnable pour le fait que l'homosexualité enfin les homosexuels n'existent pas partout en fait le fait même d'avoir ces campagnes de solidarité va créer des identités homosexuelles dans les pays du sud va créer ce que Massad appelle une hétérosexualisation de la société oui parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire les gens c'est pas seulement qu'il y a aussi les hétérosexuels qu'on va créer parce qu'il y a les hétérosexuels nous on est hétérosexuels quand on Amin Ndjejad dit qu'il n'y a pas d'homosexuels en Iran oui voilà ils connaissent beaucoup cette citation ici bon il a faux parce qu'en fait il y a des gens il y a des hommes qui couchent avec des hommes il y a des femmes qui couchent avec des sables il y a aussi des homosexuels des vrais homosexuels en Iran parce que c'est autodéfinit homosexuel mais en fait ce qu'il ne dit pas Amin Ndjejad qui devrait dire selon la logique c'est qu'il n'y a pas d'hétérosexuels non plus oui bah oui parce que s'il n'y a pas d'homosexualité il n'y a pas d'hétérosexuels non plus c'est vrai oui et Massad le dit clairement parce que Massad pour Massad c'est pas tellement une campagne on dirait l'impérial homosexuel ce que ça produit c'est une hétérosexualisation des sociétés du sud oui ça les rend hétérosexuels oui c'est ce qu'on n'arrête pas de dire c'est que ça crée la dichotomie c'est que voilà on va vraiment faire les deux catégories et donc oui l'homonationalisme et on le voit aussi que c'est utilisé davantage aussi avec l'islamophobie j'ai l'impression que c'est l'un des moteurs principaux et qui a beaucoup influencé la gauche et aussi avec la question des femmes c'est de dire il faut sauver les femmes et il faut sauver les homosexuels de l'islam oui t'as l'impression que ça a pris beaucoup plus d'ampleur là depuis est-ce qu'il y avait ça dans les années 2000 quand t'étais au Maroc j'ai l'impression que c'était un peu moins non c'était plus les femmes j'ai l'impression genre les femmes afghanes les femmes à sauver ça existe c'était déjà c'était déjà bien ancré là la question de l'homonationalisme c'est vraiment après le 11 septembre ça a commencé vraiment même pouvoir le dire c'est vraiment la période de l'11 septembre avec les lois les lois restrictives sur les homophobes et sur le contrôle des populations aux Etats-Unis avec plein de panique morale par rapport aux musulmans et avec cette caractérisation sexuelle sexualisée de l'islam parce qu'on a commencé à construire l'islam comme ayant un problème avec la sexualité fondé sur l'orientalisme parce qu'il y a cette question de la sexualité et le rapport entre l'islam et la sexualité c'est un truc très ancien oui je dis que même il y avait des clichés à l'époque où l'islam c'était la terre un peu des débauchés toutes les sexualités bizarres mais en fait ce qui est intéressant c'est que l'islam dans le discours orientaliste il est vu à la fois comme le truc ultra hyper hyper viril où les hommes sont ultra virils et tout ça et à la fois où les hommes aussi sont féminisés etc et où il y a la possibilité de la débauche dans les pays du dislam ça me fait penser qu'on peut transposer ça aussi à la situation actuelle je ne sais pas si tu as lu les travaux de Florian Voros un peu sur les rapports des homosexuels blancs européens et surtout français par rapport aux arabes au quartier et que tu as un truc un peu chelou où en même temps ils veulent coucher avec eux avec des arabes mais qu'ils ne veulent pas des homosexuels arabes parce que dans leur tête les homosexuels arabes c'est un peu trop féminisé et que donc il faut il y a des images des clichés comme ça qui viennent de l'orientalisme classique ça fait très longtemps même à l'époque moderne la question de la masculinité mais de part et d'autre c'était une question essentielle pour les musulmans les chrétiens avaient une masculinité un peu louche parce qu'ils avaient des rapports avec les femmes ils avaient une mixité entre les genres donc ça faisait un peu c'est quoi ces hommes qui parlent avec les femmes c'est pas des vrais hommes de l'autre côté il y avait cette question de la tolérance envers les voyageurs chrétiens voyaient l'allemand arabe dans lequel on voyait quand même cette tolérance envers ou la poésie l'adab dans la poésie traditionnelle la poésie classique il y a des lettres d'amour de récits pas seulement d'amour tout ça c'est chelou du coup cette question de la masculinité des hommes qui sont renvoyés la question qui est le plus masculin qui est le plus viril le plus féminin c'est un truc qui date de très 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 longtemps la description des bains douches de Sofia sous l'Empire Ottoman c'est plus gay qu'un port d'eau c'est Cassandre qui dit ça et ça pose aussi est-ce que parce qu'il y a aussi la question qu'on a mis en avant nous dans l'antiracisme c'est que bon en fait les milieux homosexuels politiques se présentaient comme forcément progressistes et on pointait du doigt qu'il y a aussi une forme il y a aussi du racisme au sein des homosexuels il y a deux formes il y a un truc un peu le paternalisme avec une fascination aussi autour de l'arabe et une autre forme de racisme un peu plus direct en mode vous êtes les barbares on est victime de vous est-ce que tu as l'impression que moi c'est mon impression mais toi je pense que tu le sais peut-être mieux mais qu'il y a quand même une évolution au sein des milieux queers LGBT n'importe mais autour de ces questions où pour toi il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport il y a 15 ans j'ai l'impression qu'il y a 15 ans c'était pratiquement un non-sujet il y avait presque un aveuglement 20 ans plutôt et que là ça se pose la question mais au fait parce que le travail a été fait aussi parce qu'à France par exemple mais aussi dans d'autres pays européens la question cette question dans le mon nationalisme par exemple j'avais fait une recherche sur le mon nationalisme sur les travaux récents en fait plus récents sur le mon nationalisme des dernières années et en fait on ne trouve pas beaucoup de choses et il y a beaucoup moins de trucs sur le mon nationalisme la pluralisme sexuelle des dix dernières années que l'époque les dix années d'avant et je pense qu'un peu parce que les milieux de gauche LGBT de gauche ou queer ont quand même intégré cette question c'est devenu un peu des gens en conscience de ça voilà les gens en conscience de ça il y a eu des travaux par exemple en France il y a eu des travaux aussi de Todd Shepard sur la période de la révolution sexuelle en France avec le phare qui a remis un peu en question cette aura qu'il y avait autour de ce groupe dans Mal décolonisation c'est ça il y a un excellent livre il fallait le lire mais c'est vrai que l'histoire du phare ça fait partie des trucs un peu ambigu c'est ça qui est intéressant le phare où en même temps il y a une incorporation de la question antiraciste et en même temps il y a des côtés un peu fétichistes mais en même temps il y a une côté sincère de lutte un exemple tout simple c'est aussi Genet genre Genet il y a un peu ça en même temps une lutte antiraciste Daniel Guérin c'est quelqu'un qui avait une fascination pour les notamment les milieux populaires les ouvriers et aussi pour les arabes qui étaient de l'époque en France parce que c'est partie de la classe ouvrière et il y a cette fascination mais là dans les années 70 avec le phare si on le replace un peu dans l'époque de la révolution sexuelle de ces années-là on comprend quand même un petit peu pourquoi il y a cette fascination déjà parce qu'il y a la guerre d'Algérie qui est le truc pour la gauche française qui est le démarqueur en fait de qui est les bons et les mauvais dans la gauche c'est ça c'est la guerre d'Algérie le soutien les traîtres sachant que je précise encore c'est pas forcément négatif on relève cette fétichisation mais c'est comme des gens qui ont lutté de ouf dans les trucs antiracistes et qui ont risqué leur vie oui oui tout à fait et du coup il y avait une envie d'être comme tu vois parce que le phare c'est qu'il faut y penser c'est vraiment le début des débuts en fait et c'est des gens qui se mettent ensemble et qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire ils n'ont pas ils n'ont pas l'histoire de militantisme et ils voient à côté les militants pour la guerre d'Algérie les indépendantistes les guerres de libération et pour eux c'est ça les héros la révolution la révolution les héros c'est ça en fait c'est les gens qui luttent pour l'indépendance de l'Algérie et du coup il y a cette fascination quand le phare dit je vais me faire un culé par un arabe c'est le truc c'était la lettre des 160 salauds non il n'y a pas un truc comme ça c'est un truc comme ça c'est un truc comme ça et c'est le truc le plus raciste oui mais c'est une fière parce qu'il y a un côté un peu raciste mais en même temps il faut aussi le resituer dans l'époque on les accusait d'être trop proches des arabes de se faire enculer par des arabes donc il y a un côté raciste mais il y a un côté aussi bah ouais je le revendique par antiracisme pour emmerder les fachos oui oui et c'est surtout c'est surtout que les arabes étaient à l'époque enfin une des façons de discriminer les hommes arabes c'est-à-dire que c'était des violeurs en fait oui oui les violeurs de femmes et aussi voilà donc le fait de dire je me fais enculer par un arabe c'est aussi une forme de elle est très naïve parce que c'est vraiment aujourd'hui on dirait c'est vraiment faut pas faire ça mais c'est une forme de construire de solidarité et c'était vu comme ça en fait oui bah oui et c'était vu comme ça c'est pour ça qu'il faut toujours resituer d'ailleurs du phare j'ai vu qu'il y avait Cassandre mais j'ai oublié son message mais je pense qu'il parlait de ça de la dichotomie entre lutte révolutionnaire et un peu intégrationnisme phare c'est un peu l'aspect révolutionnaire des luttes alors maintenant c'est un peu mal vu notamment en raison des débats autour de Hoken Game des scandales alors on n'aura pas le temps d'y venir là dessus gros gros débat peut-être qu'on en reviendra je sais pas si ça t'intéresse ce sujet mais peut-être qu'on y reviendra on n'invitera Cassandre peut-être pour une discussion à trois pour discuter de ça parce que ça c'est vraiment un gros sujet Hoken Game et les disputes après entre lutte gay et lesbienne et tout bref gros gros débat on pourra pas en discuter là mais ça pose aussi la question des luttes LGBT aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire parce que tu sais il y a un peu le discours de certains qui sont bon les LGBT on a quand même gagné pas mal de droits et peut-être qu'il faut repenser notre modalité de lutte parce que là on n'est pas trop dans l'intégration et il y a notamment le livre de Alan Az c'est ça sur la normalisation gay qu'est-ce que t'en penses de tous ces débats et que pour toi c'est quoi aujourd'hui mener une lutte LGBT pour toi c'est quoi aujourd'hui sachant que pour moi même cette question on a eu des droits c'est quand même aussi à relativiser où il y a un retour aussi de l'extrême droite avec une violence je dis retour mais ça a toujours existé mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort et notamment avec pas forcément sur les homosexuels mais plutôt sur les trans où c'est là où ça va vraiment focaliser toute la colère donc pour toi l'actualité des luttes LGBT là je suis désolé j'ai posé 150 questions une fois désolé oui je pense que c'est à la fois la situation actuelle de la montée de l'extrême droite internationale et qui utilise cette rhétorique anti-trans beaucoup anti-trans mais aussi anti-homo un peu moins beaucoup moins quand même c'est très très anti-trans j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils veulent revenir à partir de ça mais par exemple en Italie c'est aussi anti-homo donc ça dépend en fait et en Russie en Hongrie c'est vraiment l'homosexualité qui pose problème en plus de la question de la trans-identité je trouve que comment dire c'est ça rend les choses plus simples parce qu'en fait le livre de Naze sort à un moment où on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire c'était il y a 10 ans 10-15 ans voilà mais c'était après le mariage gay oui il y a 10 ans et à un moment il y a plein de monde qui s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait maintenant on a le mariage ça y est voilà c'est fini est-ce que ça a du sens encore les luttes c'est la fin de l'histoire mais c'était aussi parce que en fait les 10 ou 15 20 années d'avant on avait enfin surtout dans les mouvements LGBT plus majoritaires disons on avait tellement misé sur cette question du mariage qu'on avait laissé de côté tout le reste par exemple le fait que la question la question trans elle est aujourd'hui attaquée c'est parce que elle était aussi attaquée c'est parce que pendant très très longtemps tout le monde s'en foutait même même sur les LGBT ouais et que c'est la question c'était le mariage et la vie c'est vrai et là on se trouve un peu désemparé face à une extrême droite qui n'ont pas pour eux c'est très facile parce que leur discours est très très bateau oui c'est simpliste c'est contre nature c'est n'importe quoi c'est toujours les mêmes choses qui ont déplacé qui ont déplacé de l'homosexualité à la question trans et pour une question civilisationnelle notre civilisation en danger parce qu'il y a les trans les valeurs les valeurs de la famille et tout ça avant c'était les homos aujourd'hui c'est les trans mais c'est un peu les mêmes discours qui marchent toujours en fait parce que le système n'a pas changé du tout le système hétéro cis hétéro hétéro normatif n'a pas du tout changé malgré ce que disait on s'attendait avec le mariage pour tous moi je me rappelle en 2012 j'étais un des rares à dire bon ok le mariage ok d'accord mais bon peut-être il y a autre chose et je me rappelle il y avait des gens comme des gens très respectables mais qui comme comme les associations les plus grandes mais comme aussi Eric Fassin et d'autres qui disaient ah non mais vous verrez le mariage c'est pas juste déjà c'est une lutte contre la droite donc il faut la gagner bon ok mais bon c'est un peu petit quand même mais en plus le truc fort du mariage c'est à dire vous verrez on va avoir le mariage pour tous et le mariage homosexuel va changer complètement la face du mariage en général et en fait c'est pas arrivé et ça n'a rien changé du tout il y a des gens qui ont accédé à un droit mais t'as mieux c'est très bien oui c'est pas pour être contre le mariage pour tous mais ça n'a pas changé d'une iota la structure 6-7 hétéronormative de notre propre société ça n'a rien changé sauf faire accéder ce qui est très bien à des droits une certaine partie de la population LGBT une petite partie de la population LGBT qui a eu intérêt à avoir le mariage et l'adoption il y en a certains qui disent qu'en gros ce serait faire alors que qu'est-ce que tu penses de cette critique qu'il y en a qui disent les combats queer LGBT ça amenait une critique de l'ordre hétéronormatif et là le mariage ça en vous êtes forcément contre mais en fait c'est faire entrer les LGBT et les queer dans l'ordre normal normatif capitaliste en fait du modèle de vie hétérosexuelle de mariage enfant en boulot oui 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 mais après il y en a qui ont le droit à ça quand même déjà il y en a qui ont le droit à ça après je ne suis pas sûr que le mariage ait fait beaucoup bouger les choses dans la politisation de l'homosexualité je ne suis pas sûr que l'homonormativité a vraiment forcément augmenté avec l'accession au mariage par les personnes homosexuelles mais évidemment ça reste une façon de normalisation des luttes LGBT après après aussi moi je me méfierais quand même un petit peu des discours dans lesquels on assume par argent comptant le fait que les luttes LGBT sont forcément révolutionnaires forcément subversives etc déjà historiquement ce n'est pas vrai il y a le sens qu'on a toujours eu deux côtés un côté assimilationniste et un côté révolutionnaire c'est pas nouveau le côté c'est pas nouveau il faut pas essentialiser ça a toujours existé des gens qui voulaient juste se dire voilà on est différent mais on est comme vous et sans que ça ne change rien il y a eu un autre côté des gens qui ont dit on est différent mais ça pose un problème on est différent et l'homophobie qu'on subit pour notre différence est problématique ça veut dire que le système ne marche pas ça veut dire que ce système parce qu'il produit cette homophobie parce qu'il produit cette oppression c'est un système injuste et il faut changer le système la société la famille on va détruire la famille on va abolir la famille ça fait peur ça les gens qui ne connaissent pas les discours mais voilà c'était ça mais il y a toujours eu la normalisation on n'a pas inventé avec le marriage pour tous mais c'est vrai que les gens qui sont investis dans l'obtention du marriage pour tous mais c'était aussi ce qui est problématique c'était que par exemple des associations qui étaient plutôt disons radicales comme Act of Paris et d'autres organisations plutôt de la radicalité LGBT ou queer ou trans-pédéguine comme on dit en français ils se sont jettés aussi dans ce combat-là en laissant de côté d'autres choses d'autres pans voilà une imposition plus radicale plus transformative plus révolutionnaire et c'est là et c'est là que pour faire une transition que le marxisme et que tu plaides plutôt pour un marxisme queer pour toi la perspective marxiste permet de penser plus largement et plus radicalement permet de voir de voir la question de la sexualité de l'homosexualité dans un faisant partie disons de de l'organisation sociale en général dans la totalité comme on dit dans le livre qu'il faut regarder qu'il faut regarder dans sa totalité justement et pas juste à partir de voilà de la question du mariage qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait pas ponctuellement pour les personnes LGBT mais par exemple de 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 penser une stratégie à partir des positions LGBT au queer ou de de l'homosexualité politique ou de la politisation de l'homosexualité qu'est-ce que ça fait dans l'organisation totale de la société et ça c'est le marxisme qui peut donner des billes ou des façons de penser la totalité de penser une transformation radicale de la société dans laquelle les luttes pour les luttes homosexuelles les luttes trans les luttes LGBT ou les luttes queer pourrait avoir une place notamment pour ce qu'elles sont à dire de l'organisation de la réproduction sociale c'est-à-dire de la famille par exemple qu'est-ce qu'on a à dire de la famille parce qu'on n'a pas de révolution communiste sans une remise en cause de l'organisation de la réproduction sociale du coup le travail reproductif le travail reproductif voilà et ça les LGBT les expériences homosexuelles les expériences trans pourraient dire des choses intéressantes et permettre d'imaginer d'autres organisations voilà et un communisme queer qui prenne en compte parce que si si on ne le fait pas nous en fait les hétéros ils ne vont pas le faire ils vont dire parce que ça leur convient ça nous convient on fait la révolution mais ça par contre la révolution sociale la famille ça va rester comme un c'était aussi un enjeu au sein du marxisme il y a une grosse partie du marxisme qui a toujours été réticent à ces questions un peu comme le racisme mais qu'il y a eu aussi il y a eu tout un truc aussi très droitard un truc de dégénéré et aussi un truc division de classe oui oui c'était ces questions là c'était les questions bourgeoises parce qu'en fait à l'époque à l'époque de la révolution russe il y a eu un Ruffin je lis Ruffin là c'est pour ça il y a eu une révolution sexuelle dans la société russe bolchevique et là aussi même même chez le bolchevique il y avait deux cons en fait un con qui disait ça c'est dont Lénine faisait partie le mauvais côté de Lénine ça fait partie des aspirations bourgeoises parce qu'il y avait la psychanalyse qui parle de ça parce que les médecins c'était vu plutôt comme un truc au débouche en fait la psychanalyse à l'époque en fait dans les années 10 en fait du 17 etc c'était la psychanalyse c'était bon bref tu sais dans ce chat il y en a beaucoup ils n'aiment pas encore mais peut-être qu'on en reparlera une autre fois mais il y a une mauvaise avis de la psychanalyse ben oui je sais mais voilà pour ces questions voilà on en parlera plus tard une autre fois mais en réalité la psychanalyse à l'époque c'était une science qui parlait de sexualité de façon extrêmement progressiste d'accord c'était la révolution sexuelle était portée par les psychanalystes et par Freud et par ses disciples jusqu'à un certain moment et il y a un livre qui est extrêmement intéressant qui est une histoire populaire de la psychanalyse que je recommande à tout le monde et qui met vraiment en évidence cette histoire de comment Freud passe d'un positionnement beaucoup très progressiste sur les questions sexuelles à un positionnement extrêmement conservateur et même parfois réactionnaire sur la question de la famille à la question sexuelle mais il y en a ils te disent psychanalyse égale transphobie ça dépend en fait mais peut-être qu'on fera on discutera plus tard de psychanalystes un peu de gauche progressistes et tout les psychanalystes enfin je dirais que ce que ce livre dit par exemple est qu'il y a une espèce de psychanalysie psychanalysme qui est ce qu'on a fait de la psychanalyse et qu'on n'est pas obligé de rester dans ça pour parler de la psychanalyse un peu comme l'anthropologie un peu comme l'anthropologie voilà l'anthropologie était coloniale et tout et qu'on en a fait autre chose voilà on peut faire autre chose avec ça donc on a parlé marxisme et donc toi l'angle que tu as le plus c'est Gramsci qu'est-ce qu'il apporte Gramsci aux questions d'homosexualité de genre et tout ça comment ça a pu t'aider dans ce travail et est-ce que pour toi c'est encore contemporain Gramsci est-ce que c'est encore utile et dernière fois comme ça je te laisserai faire un long monologue sur Gramsci que penses-tu de la récupération d'extrême droite de Gramsci qui n'arrête pas de nous parler de batailles culturelles et tout alors moi je pense que Gramsci c'est vraiment quelqu'un qui aide à penser notamment dans la question des questions de la sexualité du féminisme mais beaucoup aussi de ces questions-là qui ont un côté et du racisme de l'antiracisme aussi qui ont un côté culturel alors disons tout de suite c'est pas quand on parle de Gramsci on parle toujours de culture mais moi je veux dire autre chose je veux dire que l'avancée de Gramsci c'est de remettre la culture dans le passé marxiste c'est-à-dire qu'avant Gramsci il y avait l'économie 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 c'était économiciste même sans être économiciste on s'intéressait plutôt à la question économique l'avancée majeure de Gramsci sauf que c'est de remettre la culture et les infrastructures culturelles dans la discussion ça c'est une des grosses des gros trucs et du coup pour poncer les questions d'homosexualité qui pour moi sont éminemment de l'ordre du culturel mais comme aussi le féminisme comme aussi l'antiracisme il y a un côté fort qui renvoie à la sphère culturelle tandis que dans le féminisme et dans l'antiracisme il y a un côté très marqué aussi économique qu'on n'a pas du côté des luttes LGBT ou queer ça c'est aussi un autre truc polémiqué parce qu'il y a un débat extrêmement important sur est-ce que les luttes LGBT et les luttes queer sont aussi des luttes d'émancipation structurelle matérielle ou matérialiste moi je pense plutôt pas mais ça c'est un gros débat peut-être on va l'affronter aujourd'hui on te réinvitera parce qu'il y a plein 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 de trucs mais vas-y mais c'est bien vas-y mais voilà pour moi Gramsci c'est quelqu'un qui aide à penser à partir d'un cadre marxiste la question culturelle liée à la question économique à la question infrastructurelle enfin ce qu'on appelle les infrastructures quoi comme je disais tout à l'heure sur la question de l'homosexualité qui a besoin d'une infrastructure culturelle les bars les journaux les machins et bien là Gramsci il dit exactement ça il dit que les bourgeois à l'époque de la révolution française ce qu'ils font c'est pas juste qu'ils prennent le pouvoir parce qu'ils tuent le roi et changent le gouvernement non il y a tout un système qui se met en branle d'infrastructures d'infrastructures culturelles que la bourgeoisie a mis en place pour gagner ce qu'ils appellent l'hégémonie d'accord qui n'est pas l'hégémonie culturelle l'hégémonie chez Gramsci c'est pas l'hégémonie culturelle l'hégémonie chez Gramsci c'est à travers la culture aussi à travers la culture c'est-à-dire les journaux les idéologies l'art les discours mais aussi la religion et tout ça à travers cette question de la culture ou de ce qui est de l'ordre de la culture du monde de la culture on organise une société en fonction d'une classe dominante et c'est la classe dominante qui met en place cette hégémonie qui se fonde à la fois sur une organisation économique c'est-à-dire l'exploitation capitaliste par excellence d'une classe sur une autre la bourgeoisie sur le prolétariat mais cette domination de la bourgeoisie sur les groupes subalternes ne se fait pas justement seulement entre une classe qui est la bourgeoisie et une classe qui est le prolétariat d'un point de vue économique par l'exploitation capitaliste à l'exploitation au travail mais se fait aussi par et à travers une organisation de la société qui passe notamment dans nos sociétés occidentales européennes très complexes par tout un système de l'école l'école le journalisme l'école la culture le cinéma la littérature qui fait en sorte que ce système non seulement se reproduise se reproduise c'est aussi une idée très bourgeoisienne de la réproduction sociale mais elle était déjà présente chez Gargi elle était très présente cette idée de soutenir le système de domination d'une classe sur une autre par le le domaine de tout ce qui est du culturel et de le rendre légitime en gros que nous on le trouve légitime légitime et oui légitime oui de le rendre légitime et aussi le soutenir dans la vie quotidienne aussi dans ce que dans ce que l'organisation même sociale qui va avec l'exploitation capitaliste doit être organisée par tout un système tout un système culturel qui doit le soutenir le reproduire etc etc donc ça et ça pour comprendre ce qui se passe dans les questions de sexualité de famille tout ça c'est très important en fait ça fait réfléchir j'aime bien ça fait réfléchir qu'est-ce que tu en penses de la récupération par l'extrême droite alors l'extrême droite en fait est-ce que tu penses qu'ils le récupèrent bien ils ont compris l'importance du sujet alors oui notamment par exemple parce que je suis italien et donc on le voit en train de se faire en Italie tout ça et parce que Gramsci c'est vraiment quelqu'un qui en Italie était beaucoup étudié beaucoup porté par le parti communiste italien comme à quelqu'un qui par exemple le parti communiste italien c'est quelqu'un qui a travaillé la question culturelle l'expression extrêmement importante on a pendant aujourd'hui tout a presque disparu il y a beaucoup de choses qui n'existent plus la structure du parti communiste s'est complètement effondrée la structure culturelle je veux dire mais il avait vraiment compris la leçon de l'importance de la culture dans la construction d'une hégémonie d'une hégémonie prolétaire et l'extrême droite en fait ça fait longtemps qu'il réfléchit avec Gramsci sur cette question et en France en Italie beaucoup en France aussi par ailleurs il y a tout un groupe d'extrême droite qui avait réfléchi avec Gramsci sur cette question et par exemple en Italie aujourd'hui c'est les ministères les deux des ministères les plus importants du gouvernement Mélanie c'est vraiment le ministère de la culture sur lequel elle vraiment elle insiste beaucoup elle a vraiment des choses et le ministère de l'éducation nationale parce qu'en fait c'est l'imposition d'un récit national qui essaye parce qu'eux ils ont le truc paranoïaque de la culture et l'école c'est dans les mains des communistes depuis tellement d'années qu'il faut aujourd'hui c'est chez nous c'est nous qu'on doit faire ça ils le font très mal mais quand même ils ont compris la télévision les journaux la culture donc le théâtre ils mettent leurs pions aux directions de théâtre de façon très évidente à les musées à la télévision et à l'éducation nationale ils sont en train de changer les programmes scolaires d'accord écoute là il nous reste je ne sais pas si à Cassandre je voulais te proposer un petit jeu pour terminer cette discussion il y a encore 150 questions mais malheureusement il va falloir qu'on termine pourquoi pas dans 6 mois on peut se refaire un deuxième numéro est-ce que ça vous a plu les gens est-ce que cette discussion vous a plu est-ce qu'il y a encore 2-3 petites questions je vais garder les 2-3 petites questions en dernier je te propose un petit jeu un petit rapide on va faire une tier liste tu es un marxiste et je vais te proposer une tier liste des marxistes je vais te proposer des figures voilà de marxistes et on va tout le monde est content trop bien merci grave intéressant incroyable de ouf oui ouf je vais te proposer des figures et tu vas classer dans Goat Goat c'est le meilleur tu peux pas faire meilleur très bon ça va bof ou à jeter ok d'accord par exemple on va faire Karl Marx ah bah Goat Goat Karl Marx Robert Rue tu connais Robert Rue oui 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 à jeter et on va aller dans les trucs un peu compliqués Trotsky Trotsky très bon attends on va faire le duel Lénine Goat tu es plus léniniste que trotskiste ah oui malgré le fait qu'il n'ait pas été basé sur l'homosexualité non en mon sens info attends on va te faire Trotsky non plus par ailleurs ah ouais il était compliqué oui il était compliqué Staline ah jeter alors il y a des gens c'est pas forcément marxiste marxiste mais Rancière Rancière très bon t'aimes bien ouais ouais j'aime bien Althusser parce que la revue Période a beaucoup remis au goût du jour Althusser alors gros débat chez les marxistes Althusser je sais pas si vous connaissez moi j'ai bien aimé ce que j'ai lu mais après pour beaucoup de marxistes très pointus c'est compliqué je dirais ça va ça va ? oui oui ça va d'accord Lordon Lordon ça va ça va c'est pas forcément ma tasse de thé mais j'aime bien Federici très bon très bon Roussel oh non je t'ai Badiou Badiou bof je n'arrive pas à comprendre ah ouais mais ça me rassure ça me rassure parce que parfois moi à bon moment tu vois c'est un peu comme Bourdieu à certains passages je me dis mais pourquoi en fait pourquoi faire aussi difficile là là j'aime pas mais ça me rassure parce que parfois tu lis des trucs et Badiou oui oui non mais moi je me fais expliquer Badiou j'ai essayé de me faire expliquer Badiou très 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 souvent mais j'ai jamais compris Zizek Zizek aussi bof bof c'est lui il est un peu sur l'hissamophobie il est bizarre et parfois c'est compliqué c'est le migrant aussi et est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves intéressants quand même chez lui parce qu'il essaye de réhabiliter la psychanalyse oui 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 comme avec Badiou il travaille oui il travaille beaucoup avec Lacan il sert à Lacanien donc la question psychanalyse il devient de plus en plus bizarre c'est dommage oui oui j'ai pas compris ces derniers trucs rouillants 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 je te mets où rouillants je te mets dans la sauce non non moi j'ai très bon très bon où ça va oui c'est très bon où ça va très très bon très bon d'accord Agamben Agamben on en a parlé en off il a un peu pété un cap dernièrement il a jeté parce qu'il a ah ouais tu as jeté bof bof pour ses derniers trucs sur les anti-vax et puis c'est surtout parce que c'était pas forcément mon truc à la base alors pour les gens qui connaissent pas Agamben c'est un philosophe italien ouais c'est beaucoup sur la nécropolitique sur enfin c'est plutôt sur l'état d'exception l'état d'exception il a théorisé l'état d'exception moi j'ai pas beaucoup lu alors c'est la vibe lundi matin Toto lundi matin c'est cette énergie là sauf qu'il a pété un câble avec le Covid avec le Covid il a commencé à faire des articles sur vous voyez pas vous voyez pas qu'on nous fait on nous l'a fait à l'inverse juste pour nous confiner tout ça c'est du c'est une manipulation voilà une manipulation donc voilà Castoriadis bof bof attends il y avait Antonio Negri je l'ai mis où Gauth Gauth ah ouais 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 on fera tu sais que je vais inviter les marxistes italiens là qui Daniele oui voilà Davide bah voilà Davide voilà on va parler d'opéraïsme et tout ça va être cool c'est pas tout de suite les gens mais mais en fait je vais mettre Federici aussi à Gauth Gauth pourquoi Gauth parce que j'aime bien j'aime beaucoup je lis beaucoup c'est parce qu'il est italien non non parce que c'est un peu c'était pas à la base mais vraiment justement avec période ça m'a avec l'expérience période ça m'a beaucoup j'ai beaucoup lu et vraiment je trouve ça bien en fait d'accord je pense que c'est vraiment un des penseurs du 20ème siècle et 21ème qui a vraiment qui a le plus les idées claires sur ce qui se passe vraiment dans nos sociétés contemporaines d'accord et Federici a besoin de la présenter oui voilà Federici parce que c'est la même la même mouvance et par contre il a fait des trucs exceptionnels sur la question de la reproduction sociale donc Lukash Lukash très bon c'est le cas le plus connu conscience conscience de classe c'est pas facile à lire non c'est pas facile mais les gens c'est un incontournable Lukash je pense que pour Lukash peut-être que pour les gens qui connaissent pas trop il faut peut-être lire des gens qui ont lu Lukash oui peut-être des trucs comme ça c'est comme Gramsci aussi Gramsci on peut pas le lire on peut pas le lire c'est compliqué Mao Mao très bon parce qu'il a fait la révolution et très bon très bon très bon d'accord les gens savent que je vais adhérer Morgan Merteuil ah bah Goet Goet bien sûr franchement Morgan c'est pas parce qu'on est copain mais vraiment je pense qu'en France elle fait un travail de ouf pour justement pour faire passer des idées en fait des idées sur le féminisme qui on serait tellement on serait tellement désespéré si il n'y avait pas une marxiste voilà si il n'y avait pas Morgan c'est vrai non bah vraiment notamment sur sa critique du féminisme matérialiste français moi je ferais juste une statue pour ça on va en parler bientôt avec Morgan on essaiera peut-être novembre ou décembre mais c'est prévu qu'on fasse ça avec Morgan là c'était compliqué pour le calendrier mais on va faire une discussion avec Morgan vous inquiétez pas allez on a enfin encore 4 ou 5 Balibar Balibar ça va ça va Félix bonjour bonjour ça va oui Che Guevara pour son travail Félix pour son travail à période par exemple lui aussi il faut lui faire une statue sur ça est-ce qu'il n'y en a que Che Guevara tu n'as pas mis Stella oui mais attends mais t'as vu comment j'étais au dernier moment je suis désolé Stella on la met Stella on met à côté de Félix même avant Félix pour son travail c'est Stella qui travaille maintenant à la fabrique les gens mais qui et son travail à la fabrique pour période moi ça a été ça a été quand même une formation aussi avec Morgan aussi Che Guevara tu le placerais où Che Guevara révolutionnaire très bon aussi très bon Poulensas moi je très bon je kiffe Poulensas c'est pas assez lu est-ce qu'il y en a que tu veux faire là encore tu ne m'as pas mis Gramsci mais attends mais j'étais persuadé de l'avoir mis tu m'as mis Bordigat tu ne m'as pas mis franchement attends on va régler ça tout de suite on va le télécharger et on met dans Goat j'imagine est-ce que c'est ton préféré des préférés Gramsci quand je disais il y a Gramsci mais il y a aussi Marx que j'aime beaucoup en fait j'ai pas mis Engels je crois aussi Engels aussi j'aime bien alors on va ajouter Gramsci je le mets dans Goat comité invisible ça va C.L.R. James tu lis ou pas ? oui je le mets où ? très bon très bon Waller Stein très bon Rosa Luxembourg ça va ah ouais ? ah ouais ? qu'est-ce qui ne te plaît pas chez Rosa Luxembourg c'est qu'elle s'est trop frittée avec Lénine ? un peu et puis le côté truc syndicat machin lutte moi je suis le côté aussi trop gauchiste ? un peu gauchiste trop gauchiste d'accord ça c'est les Léninistes moi les gauchistes c'est pas mon truc on fera un duo avec Morgane sur les gauchistes ça te dit ? vous pourrez vous lâcher et tout on en fait encore ça je crois que c'est Colantai oui oui très bon les gens sur le féminisme c'est à lire Colantai est-ce que c'est la première féministe marxiste tu dirais ? une des premières une des premières parce que oui oui parce qu'elle a elle a vraiment travaillé en plus elle a beaucoup de textes on peut lire beaucoup de choses de Colantai et puis de ce que je racontais à la révolution elle était du côté de la gauche sur la question contre Lénine Lénine a écrit contre Colantai pour la bloquer d'accord il y avait des deux pas de poule oui après bon c'est pas personne n'est parfait voilà personne n'est parfait mais c'est super intéressant Colantai mais je crois qu'ils ont réédité des livres il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a des féministes qui la remettent en avant Mathieu Renaud qui a écrit sur Colantai Mathieu Renaud pourquoi il n'a pas écrit Mathieu Renaud vous ne connaissez pas ça c'est une discussion en revue période Mathieu Renaud il a écrit sur Sultan Gallief sur Lénine dans le monde par rapport aux questions musulmanes sur Lénine tout court Mathieu Renaud il a dû écrire 150 articles sur revue période c'est vraiment la grosse tête Mathieu Renaud c'est incroyable c'est impressionnant allez lire Mathieu Renaud peut-être qu'on l'invitera mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins à l'aise à l'oral Mathieu Renaud il est un peu plus timide je ne sais pas il faudrait voir il faut le demander on va on lui donne allez j'en fais Brecht tu lis Brecht ou pas je lis peu mais très bon ce que je lis très bon allez Sankara pour terminer très bon aussi et ben voilà moi je suis plutôt d'accord avec cette liste Staline tu n'as rien de positif à dire sur Staline de quoi ? est-ce que tu as quelque chose de positif si tu devais dire un truc positif sur Staline le positif c'est l'image qu'il avait chez les communistes à l'international à une certaine période qui a fait tenir énormément de monde sous des positions mais bon après n'importe qui d'autre l'aurait fait être bien aussi aussi bien c'est vrai qu'il a fait du mal Cassandre qui va stream est-ce que toi tu as un dernier truc à dire est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié et dans le chat une dernière bonne question on va voir qu'on a oublié on a quand même fait deux heures de discussion c'était cool t'as apprécié ? ah oui j'avais même pas vu le temps passé est-ce qu'il y a une dernière question je crois pas Life Special Walken Game t'en penses quoi de Walken Game ? Mixed Feeling j'aime beaucoup ce qu'il a écrit sur son livre sur le désir l'homme sexuel c'est excellent après sur le truc Rastep tout ça ouais d'accord les gens vous parlaient d'Uria mais John Franco ça fait partie des gens qui étaient pro-Uria quand c'était pas à la mode tout à fait voilà les gens vous allez pas John Franco vous connaissiez pas que déjà il était dans les embrouilles oui parce que j'allais dire quand moi j'ai fait ma thèse en 2009 il y avait Massa de l'un côté pour l'autre côté et quand je suis revenu en France des Etats-Unis et bien j'ai vu dans l'espace politique qu'il y avait des gens un peu voilà qui disaient des choses qui disaient ah ben tiens et au fait c'était partie des indigens de la République qui disaient des choses qui moi ça m'a parlé et c'était les seules personnes avec lesquelles j'avais des affinités intellectuelles et qui disaient des choses qui m'a parlé quoi ouais et à part Massa oui voilà et puis ça a continué ça a jamais ben oui là ça doit faire combien de temps vous vous connaissez plus de 10 ans oui vous connaissez avant que j'arrive moi et moi ça fait 2017 donc ça fait assez longtemps on n'a pas parlé d'arrêt sur image est-ce que tu veux finir sur ça est-ce qu'on finit sur ça les gens est-ce que ça te dérange si vous voulez non non vous voulez qu'on finisse sur ça je suis désolé Cassante on finit sur ça il faut absolument qu'on finisse sur ça et tu vas me dire je trouve que c'est intéressant parce que c'est au-delà de la blague au-delà du moment un peu what the fuck c'est aussi le signe de deux perspectives politiques idéologiques différentes des questions homosexuelles donc les gens parce que les gens oublient que tu étais là ah non on l'oubliait c'est bien ça Arnaud Gauthier-Fawes vous êtes administrateur de l'inter-LGBT la fédération d'associations qui organise la marche des fiertés à Paris alors ça c'est toi oui oui c'est moi BG hein c'était il y a combien de temps là maintenant c'était il y a presque dix ans aussi c'était 2018 ah oui non même pas dix ans et c'était quoi les débats c'était la c'était sur le pinkwashing sur la marche des fiertés et il y avait un truc qu'on organisait par ailleurs on devait parler de ça un cortège de tête contre le pinkwashing avec plein de collectifs anti-racistes non blancs queer non blancs et du coup on nous a invités parce qu'on avait organisé un truc d'accord très très ouf enfin très très important et du coup à réussir les mains je voulais faire un truc sur le pinkwashing parce qu'il y avait toute une mobilisation qui se mettait en place et c'était et lui c'était l'inter-lgbt qui organisait cette marche des fiertés dans laquelle ils avaient invité lui c'est l'aspect un peu plus libéral c'est ça un peu plus institutionnel et c'est parce qu'ils avaient invité les grosses marques aujourd'hui c'est plus comme ça même l'inter-lgbt même le truc du pinkwashing je trouve que ça c'est beaucoup plus maintenant c'est devenu presque tout le monde le sait dans les milieux lgbt alors qu'il y a même 2018 bah oui à l'époque à l'époque on a fait un cortège de tête parce que parce que il y avait il y avait des mastercard qui étaient tu vois des trucs ah oui d'accord mastercard giléade qui se sponsorisait en fait tu vois des trucs d'ouf et voilà on avait organisé tout ça et nous avons invité moi j'étais pour les collectifs qui faisaient le cortège de tête parce qu'en fait pour la petite histoire personne n'a voulu y aller ah oui d'accord et donc ça est tombé sur notre organisation dans mon organisation le CLAC personne ne voulait y aller non plus et donc c'était moi j'ai dit ok je vais parler comment je vais le faire ce qui est dommage c'est qu'on retient que ça beaucoup de gens retient que ça de cette émission ouais oui elle à l'actuel Thierry Chauffeur je ne sais jamais dire son nom Schaffauer Schaffauer qui est dans le Strasse qui était le il porte-parole je crois qu'il y a encore il y a encore mais à l'époque il était porte-parole aujourd'hui je ne sais pas s'il était encore aussi quelqu'un qu'on connait depuis longtemps et qui aime toujours le pire et qui fait partie des le président de SOS Homophobie lui je ne sais pas qui c'est c'est SOS Homophobie c'est la grosse organisation qui lutte contre l'homophobie c'est institutionnel mais ils sont gentils ils font les statistiques d'homophobie en France pas spécialement d'animosité non mais bon pas les mêmes perspectives c'est plutôt LGBT 4 invités 4 hommes pourquoi tu te fais déjà rire non est-ce que ça te doule pas quand on reparle de ça non parce qu'en fait un petit peu mais ce sera la dernière fois qu'on parle de ça mais pas pour ça pas pour ça mais parce qu'en fait quand on a fait cette émission le jour d'après quand elle est passée il y a eu plutôt un she-storming sur de la part de féministes et lesbiennes et lesbiennes qui nous ont dit en fait oui effectivement il y a un problème c'est pas possible c'est pas possible qu'il y ait 4 mecs la représentation des 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 collectifs LGBT ou queer c'est pas possible que ça passe par 3 par 4 mecs 6 3 mecs 6 et un non-minaire et du coup c'était c'était plutôt ça de tous les sens la question c'était que moi quand j'ai dit oui à l'émission moi je savais pas qui étaient les autres les autres invités d'accord et surtout qu'on avait essayé de notre côté des collectifs qui organisaient le cortège de tête on avait essayé on connait le problème c'est que voilà moi mon visa moi j'étais habitué à parler j'étais habitué à parler en public je fais des cours à la fac tu vois des facilités et personne n'a voulu y aller tout le monde avait peur et le seul qui peut y aller c'était et c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes d'y aller et les femmes c'était impossible mais c'est ce qu'ils nous disent tu sais on a souvent cette critique aussi sur PDH où il y a un peu moins de femmes alors qu'il y en a on leur dit mais vous ne vous rendez pas compte que politiquement il y en a qui travaillent avec nous mais qui n'ont pas envie de s'afficher il faut le comprendre c'est beaucoup plus difficile pour une femme de s'afficher avec ce qu'il y a mais bon oui il faut toujours améliorer la chose attends on va passer l'extrait je vais me mettre un peu rapide parce qu'il y a quand même un truc important à dire de ça qu'on ne soit pas seulement dans ah c'est marrant non mais moi je suis aussi non mais attendez les vieux réflexes sexistes je ne suis pas un homme monsieur vous n'êtes pas un homme ah non 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme votre apparence ah bon ah bah il ne faut pas confondre l'identité de genre et l'expression de genre sinon on va déjà mal partir alors expliquez-moi non non je suis non-démer donc ni masculin ni féminin je refuse qu'on est genre comme un homme qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention parce que là où je voulais pour laisser le truc c'est que là où c'est compliqué c'est que malheureusement ça a beaucoup été tourné par l'extrême droite c'est ça et que ça ils se sont servis de ça pour délégitimer toutes les théories tous les écrits queer et LGBT j'ai l'impression que c'est ça le problème un peu dans le truc moi je trouve que le problème le principal c'est qu'il a mal fait en fait en fait tu vois il pouvait il pouvait amener la question d'une autre façon et là c'était purement polémique individuel surtout moi je suis non-binaire quand on a faire passer la question de la non-binarité à l'époque était déjà enfin aujourd'hui ça aurait été différent mais à l'époque il y avait vraiment un manque d'information de pédagogie de pédagogie et là il n'est pas du tout dans la pédagogie il n'y a pas du tout dans la pédagogie oui c'est vrai que sur ce qui est non-binaire il pense que c'est acquis mais en fait ce n'était pas du tout acquis à cette époque-là et puis la façon de le oui c'est ça pour lui ça paraît évident alors que pour beaucoup de gens on va dire de normies de gens qui ne connaissent pas la question mais moi déjà à l'époque oui pour moi tu es un homme je ne comprends pas et que c'est vrai que ce qui a pu énerver les gens c'est comment ça c'est ça peut-être il s'est mal pris sur ça toi tu voulais ajouter aussi la question des non-blancs on va laisser le passage je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de gens féminins de femmes sur le plateau mais il y a aussi on voit aussi que le plateau est très blanc aussi notre collectif Stop Hoping Wishing d'ailleurs est mené par j'aime bien la face que tu te dis qu'est-ce qu'il va dire tu t'y attendais à ça non non vraiment là non mais surtout je veux dire autre chose aussi parce que lui sa définition de non-binaire moi aussi ça m'a posé problème en fait c'était c'est la question d'identité de genre présentation de genre ça c'est vraiment le truc libéral de moi ce que moi je pense de moi c'est alors c'est complètement déconnecté de la réalité mais aussi de comment dire d'une dialectique entre le social et l'individuel là c'est vraiment je choisis c'est le choix tu vois le choix libéral de je choisis comme si je choisissais il suffit de choisir pour que c'est bon voilà et il y a une vérité dans le choix personnel et moi ça me pose enfin ça franchement ça me pose problème parce que c'est pas comme c'est pas un choix individuel personnel l'identité c'est pas ça aussi imposé moi l'exemple que je prends souvent c'est de dire mais un noir il peut dire autant qu'il veut qu'il est blanc il va être traité comme un noir donc c'est ça moi il n'y a aucun problème avec l'idée de construire sa propre identité mais tu ne peux pas rejeter comme ça le fait que mais c'est aussi le social qui t'impose un truc et tu es obligé de négocier avec ça et donc lui il est il va nous dire qu'il n'est pas blanc bah non c'est à dire bah non je suis à moitié libanais d'accord mais bon c'est son regard là c'est son regard qui est insupportable et là c'est là que ça m'énerve c'est ok t'es à moitié libanais mais tu vois dans la rue t'es un blanc bah oui c'est encore c'est la même chose c'est qu'est-ce que ça veut dire je suis à moitié libanais je suis dans blanc parce qu'il y a moitié libanais t'as aucune sorte de conséquence à ce que tu viens de dire en fait tu es non blanc parce qu'il y a moitié libanais mais ça veut dire quoi qu'il y a moitié libanais comme ça c'est juste l'identité je suis un quart voilà c'est quoi si tu fais un bail de location pour toi tu vas dire non tu as marqué je suis un moitié libanais et donc je ne vais pas avoir le bail c'est quoi c'est quoi la discrimination qui est derrière ou l'homophobie ou la transphobie par rapport même voilà la transphobie il lit qu'il est non qu'il est non binaire c'est quoi la transphobie qu'il subit par ça oui dans la société dans la société ça veut dire quoi en fait c'est bizarre et c'est peut-être ça l'ajout des analyses un peu plus matérialistes ou marxistes rappelez que c'est pas seulement nous comment on se sent c'est les conséquences dans la vie de tous les jours dans le social et bah écoutez c'était bien de revenir un peu sur ça comme ça on oublie c'est terminé John Franco il veut plus parler de ça c'est bon mais voilà comme je t'ai dit le truc c'est que c'était compliqué parce que la récupération de l'extrême droite et ça fait tellement de mal au truc parce que ça a caricaturé sur ça mais peut-être qu'aussi ça a été je veux dire moi j'ai un peu un truc dialectique et de dire moi ça a permis de dire bon moi je pense que ça a été important en fait paradoxalement en fait il y a eu beaucoup de discours de haine par rapport à ça mais au fait je pense qu'en France le départ de la discussion sur la non-binarité c'est ça franchement moi j'ai commencé à avoir des mémoires sur la non-binarité à l'HSS plus ou moins à la même époque d'accord mais c'est une influence mais c'est aussi parce qu'en fait il y avait un mouvement de non-binaires qui était naissant et donc il est aussi le représentant et que c'est pas juste ça mais c'est vraiment la place publique le discours public sur la non-binarité je pense que ça ça a beaucoup contribué ouais totalement même dans le mal parfois il y a du bien oui c'est la dialectique tout à fait et bien écoutez merci je vais raid chez Cassandre je suis désolé vous direz à Cassandre que je suis désolé pour le retard tu regardes un petit peu Dany Erraz et tout ou pas du tout Dany Erraz qu'est-ce que tu penses de Dany Erraz ouais je pense ah il a lancé vas-y je vous envoie chez Cassandre vous diriez que je suis désolé à Cassandre et t'en penses quoi alors le plus grand bien ah et Cassandre tu regardes un petit peu non Cassandre pour être sincère non mais Dany Erraz parce que je le regarde sur Instagram ah t'as les trucs d'accord de toute façon moi j'ai beaucoup aimé je te trouve très à l'aise dans l'exercice les gens ont grave kiffé donc pourquoi pas dans 6 mois on se laisse un petit peu le temps et de voir un épisode 2 peut-être avec Cassandre ou Morgane ou des trucs qui tournent et on te parlera il y a plein de sujets à discuter oui 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 c'est horrible ça va très vite est-ce que t'as trouvé sympa le chat ? oui très sympa c'est compliqué à l'exercice de parler oui 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 franchement il était là pour regarder parce que moi je suis pas du tout habitué les gens il n'y a pas toi tu n'as pas écrit un livre toi-même sur ces participations d'ouvrages j'ai cité lui encyclopédie critique du genre et lui auquel t'as participé et après il y a plein plein d'articles vous mettez Jean-Franco Repuccini il y a plein d'articles qui sont en accès libre il y en a d'autres vous trouvez les moyens de trouver il y a des amis qui ont carnet tout et vous le faites partager et si quelqu'un peut on peut partager sur Discord ça te dérange pas si quelqu'un a l'article il le fait partager non 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 et bah voilà moi j'ai même un compte académien où on donne tout d'accord et bah merci tout le monde il va avoir le raid dans quelques secondes merci tout le monde et à très vite salut 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 salut